Vous êtes sur RTL. Des entreprises qui inventent et produisent en 5 jours ce que l'on met 5 mois à mettre en place habituellement. C'est tout simplement épatant et preuve d'un esprit revigorant. Nous allons par ailleurs, nous avons par ailleurs rendez-vous avec Melinda Gates à 7h45. L'épouse de Bill Gates annonce à Alba Ventura la mise à disposition de 150 millions de dollars pour les pays les plus défavorisés. Afrique en tête, la fondation Gates alerte sur les risques de pandémie depuis des années. Reste à savoir comment le porte-avions Charles de Gaulle a pu voir contaminer 700 de ses marins. Ça c'est l'enquête du jour et on y revient dans un instant. Bienvenue sur RTL, nous sommes le jeudi 16 avril 2020, il est 7h. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Jérôme Florin, bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. A la une, la communauté scientifique de plus en plus déboussolée au fur et à mesure de l'épidémie. Peut-on encore avoir des certitudes face à ce nouveau coronavirus ? Vous entendrez dans ce journal le désarroi du professeur Delfraissy qui conseille le président de la République. Vraiment ce virus, c'est une vacherie. On est même en train de se poser la question, si quelqu'un qui a fait un Covid et qui est siropositif, il est véritablement si protégé que ça. Jean-François Delfraissy hier au Sénat. C'est un chiffre vertigineux. Le Charles de Gaulle était un gros foyer de contamination. C'est ce que révèlent les résultats des tests réalisés depuis le retour prématuré dimanche du porte-avions à Toulon avec 50 cas à bord. Près de 700 marins sont en réalité contaminés. Hugo Hamelin, et encore, ce chiffre n'est pas définitif. Bien sûr, on pouvait s'y attendre. On l'avait dit sur RTL que ce premier chiffre de 50 marins contaminés était sûrement sous-évalué. Et ce, pour plusieurs raisons. Très peu de militaires testés lorsque les premiers symptômes sont apparus à bord. Alors, 66 marins avaient été testés, 50 s'étaient révélés positifs au Covid-19. Ça donnait déjà une idée de la proportion. Deuxième facteur, le bâtiment militaire en lui-même, ces dortoirs, ces coursives exigues, qui favorisent une contamination fulgurante. Et puis, sans compter que lorsqu'il a pris la mer, juste avant le confinement, le Charles de Gaulle n'était pas équipé de produits de nettoyage ni de matériel spécifique pour lutter contre le virus. Alors, près de 700 marins contaminés, c'est énorme, c'est vrai. Mais c'est sûrement encore en deçà de la réalité, puisqu'un tiers des tests n'ont pas encore révélé leur verdict. La campagne est toujours en cours, indique la Marine nationale. C'est une inquiétude de plus pour les familles de ces militaires qui revenaient d'opérations contre les djihadistes au Moyen-Orient et qui, aujourd'hui, font face à un tout autre ennemi. Hugo Hamelin, il y a aujourd'hui une trentaine de marins hospitalisés, dont un en réanimation. L'usine Toyota, près de Valenciennes, prépare la reprise. La production automobile reprend timidement un peu partout. Renault au Portugal, Hyundai en République tchèque. Et en France, c'est donc Toyota qui s'apprête à relancer son site nordiste à partir de mardi prochain. Mais en effectif très réduit, Franck Hanson. Face aux craintes de certains salariés, la direction de l'usine nordiste a assoupli son plan de reprise. Une seule équipe de production au lieu de deux. Avant de sortir les premières voitures, un temps d'adaptation est donc prévu pour préparer les ouvriers aux nouvelles consignes de travail, confirme le président de Toyota Motor Facturing, Luciano Biondo. Notre objectif n'est pas un redémarrage de la production basique. C'est une période d'adaptation de l'ensemble des salariés, de l'outil industriel, des modes de fonctionnement pour les adapter à cette nouvelle situation. Le retard dans la vie, ça ne se rattrape jamais, on va dire. En tout cas, chez Toyota, toutes les contraintes sont des emportés de progrès. Les syndicats n'entendaient pas donner leur feu vert sans condition. Thomas Mercier, le secrétaire du CE. Si le confinement dure jusqu'en 11 mai, il y aura des dégâts derrière au niveau social, c'est sûr et certain. Donc aujourd'hui, autant de faire de la pédagogie avant le 11 mai. Les premiers sont réellement basés sur le volontariat. Ça va permettre justement de rassurer les suivants. Le délégué CGT, Eric Pecker, seul à voter contre, s'insurge contre un redémarrage anticipé. On ne voit pas pourquoi Toyota aurait le droit de rompre le confinement alors que la production de voitures, ce n'est pas une production essentielle. Ce sont les profits qui passent avant notre santé. Le constructeur japonais maintient ses embauches programmées dans l'usine. Franck Hanson, Toyota repart, mais Amazon s'arrête temporairement. Le géant américain du e-commerce ferme jusqu'à lundi, compris le temps d'adapter ses six entrepôts français aux normes de sécurité exigées par la justice après une offensive du syndicat Sud. Et nous écouterons le directeur général d'Amazon France à 9h. Plus de 17 000 morts en France, c'est le dernier bilan de l'épidémie. Une lueur d'espoir depuis hier, le nombre de patients hospitalisés baisse pour la première fois depuis le début du mois de mars. Mais pas question de se réjouir trop vite, disent les autorités. Didier Raoult a beau répéter ce matin dans Le Parisien que l'épidémie pourrait disparaître au printemps. Ce n'est pas l'avis de son confrère Jean-François Delfraissy. C'est le professeur qui conseille Emmanuel Macron. Il était auditionné hier au Sénat et il appelle à la prudence face à ce virus qu'on ne connaît toujours pas. On a un taux d'immunité populationnelle qui est de l'ordre de 10-12% maximum. Donc ça veut dire que la première vague n'a finalement contaminé qu'une fraction relativement limitée et qu'on ne peut pas compter dessus, je dirais, en termes de protection. Le deuxième élément, c'est que vraiment ce virus, c'est une vacherie. On est même en train de se poser la question, si quelqu'un qui a fait un Covid et qui est siropositif, il est véritablement si protégé que ça. Il y a peut-être un réservoir pour ce virus, qu'il y a les phénomènes de réactivation qui peuvent arriver. Finalement, nous ne savons pas si réellement le fait d'avoir des anticorps est un élément absolu de protection. Le professeur Delfraissy, qui appelle à faire extrêmement attention à la sortie du confinement, il annonce que près de 18 millions de personnes à risque devront rester confinées. Une enquête confiée à la police des polices après la mort d'un homme de 25 ans, hier à la Courneuve. Il a été abattu par balle alors que les forces de l'ordre lui demandaient de rentrer chez lui. Il les aurait menacés avec un long couteau. On avait parlé de cette histoire sur RTL. Une infirmière chassée de chez elle par ses propriétaires dans le département de Léros. Par peur d'être contaminés, ces derniers lui avaient mis la pression jusqu'à lui couper le courant. Ils devront en répondre devant la justice, Patrick Tégéraud. Les propriétaires sont un couple d'octogénaires. Et à l'issue de leur garde à vue hier après-midi, ils ont donc été poursuivis pour harcèlement moral, atteinte à l'intimité de la vie privée, dégradation volontaire et emploi de voies de fait ou contrainte pour forcer des personnes à quitter leur lieu d'habitation. Le parquet de Montpellier a été d'une grande rigueur. Il est vrai que les propriétaires qui habitent à l'étage avaient d'abord insulté leur locataire du dessous. Et comme elles ne partaient pas, ils avaient successivement coupé l'eau chaude, le chauffage, puis la télévision. Le compagnon, les deux filles et la mère de l'infirmière avaient fini par abandonner l'appartement sous la surveillance des gendarmes. Mais Mélina a porté plainte contre ce comportement qu'elle qualifie de honteux et de lamentable, même s'il est motivé par la peur, la peur d'être éventuellement contaminé. Les ex-propriétaires sont donc convoqués devant le tribunal correctionnel le 29 juin. Ils ont cours jusqu'à trois ans de prison et 30 000 euros d'amende. Pourtant, avant l'épidémie, tout allait pour le mieux entre la locataire et ses propriétaires. Au début du confinement, Mélina leur avait même proposé de leur faire leur course. Patrick Tégéraud, à l'étranger, nouveau record journalier aux Etats-Unis. Près de 2600 morts en 24 heures. En Europe, chaque pays déconfine à son rythme. Au Danemark, les élèves ont commencé à regagner les écoles. Et en Allemagne, où la mortalité est bien moindre qu'en France, à peine 3000 décès signalés à ce jour. La date du 4 mai a été fixée, Blandine 1100. Écoles et lycées vont rouvrir progressivement à partir du 4 mai prochain, avec une priorité donnée aux élèves qui doivent passer des contrôles ou des examens. Les magasins de moins de 800 mètres carrés pourront aussi, dès la semaine prochaine, relancer leurs activités, à condition de mettre en place un système de protection pour éviter les contacts entre leurs clients. C'est un premier pas, nous avons réussi à atteindre un palier, mais c'est loin d'être gagné. Voilà le message qu'Angela Merkel a délivré hier aux Allemands. Notre système de santé a pu fonctionner normalement jusqu'à présent, mais cela reste un succès fragile. C'est pourquoi nous ne voulons pas lever trop vite les restrictions actuelles et devons faire preuve d'une extrême prudence, car des vies humaines sont en jeu. Pour l'heure, les cafés et restaurants restent fermés, car trop difficiles à contrôler. Les offices religieux vont faire l'objet de nouvelles discussions avec les églises. Tout rassemblement de masques, concerts, festivals ou événements sportifs reste interdit jusqu'au 31 août. Enfin, les autorités allemandes recommandent le port du masque dans les transports en commun. Elles ne l'imposent pas, car en Allemagne aussi, il n'y a toujours pas assez de masques. On blandine 1100 à Berlin. Et on finit par ce son qui a résonné hier soir à Paris. Le bourdon de Notre-Dame qui a résonné à 20 heures précises pour rendre hommage à son tour aux soignants et rappeler aussi qu'il y a un an, jour pour jour, la cathédrale s'embrasait devant les yeux du monde entier et une foule de Parisiens impuissants, c'était il y a, semble-t-il, une éternité. C'était le journal de Jérôme Florin. Alors, sans bourdon, il est 7h08. RTL Matin, Yves Calvi. Et vous le savez, chaque matin sur RTL, une parenthèse pour une belle histoire. Un exemple qui vient nous démontrer que la solidarité, l'entraide, ne sont pas des paroles vaines et qu'on peut chacun, à notre façon, se montrer utiles. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Bonjour Yves, bonjour à tous. Hier, vous nous parliez de cette professeure de piano à Montpellier dans l'Hérault, jouant devant un Ehpad. Ce matin, un détour en Italie avec l'étonnante balade d'un champion sur sa bicyclette. L'histoire de David Martinelli, coureur cycliste professionnel dans l'équipe Astana. Quand il s'est retrouvé confiné, il a bien sûr continué à s'entraîner, essentiellement sur un vélo d'appartement. Puis il s'est dit que, sans doute, l'heure était trop grave pour penser exclusivement à sa carrière et qu'il pouvait peut-être mettre ses jambes au service de ceux qui souffrent. David Martinelli s'est donc porté volontaire pour aider les personnes âgées de son village de l'Odéto, pas loin de Brescia, région frappée en plein fouet par le coronavirus. Le cycliste pro a donc enfourché sa bicyclette et s'est transformé en coursier. 30 minutes de trajet pour se rendre dans le bourg voisin, pour se ravitailler en nourriture et surtout en médicaments, puis retour à l'Odéto pour des livraisons express, des sacs, des petits colis déposés sur le seuil de ceux et celles qui, depuis des semaines, ne peuvent pas sortir de leur maison. Même si Martinelli ne voit pas qui est derrière la porte, il affirme avoir à chaque fois ressenti une grande satisfaction, un merci qui résonne encore dans sa tête. Le sportif ajoute, « Quand vous êtes coureur professionnel, vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire autre chose que du vélo. Je pense que c'est le bon moment pour accomplir un truc de bien pour mes voisins et pour mon village. » David Martinelli continuera donc à monter sur sa bicyclette et à sillonner les petites routes de Lombardie aussi longtemps que cela sera nécessaire. Le champion cycliste en est convaincu. Être utile aux autres, ça n'a pas de prix. » La belle histoire de Jean-Aphonse Richard. Et dans un instant, on retrouve notre brigadiste Anaïs Bouissoux avec vos questions, vous le savez, sur l'adresse témoins au pluriel rtl.fr. Les Voix du Crime Sur rtl.fr, abonnez-vous gratuitement au podcast Les Voix du Crime. Le rendez-vous des passionnés de faits divers. Avocats, enquêteurs, victimes, mais aussi coupables, se confient au micro de RTL. Nathalie Renou, Jacques Pradel, Amandine Bégaud, Jean-Alphonse Richard ou encore Jérôme Florin reviennent sur les grandes affaires criminelles actuelles dans Les Voix du Crime. Rendez-vous dès aujourd'hui sur rtl.fr, rubrique Les Voix du Crime, pour vous abonner à ce nouveau podcast de RTL. Nous vivons tous une mise en pause forcée. C'est du jamais vu. Un choc pour tous, notamment pour les entreprises. Au CIC, nous sommes convaincus qu'on doit tout faire pour maintenir l'activité économique. Agir là où nous le pouvons, sur le terrain, près de vous, maintenant. Une PME sur trois est cliente du CIC. Alors en plus du prêt garanti par l'État, nous avons mis en place des mesures concrètes de soutien aux entreprises mises en difficulté par le Covid, comme un report d'échéance de prêts. Nous restons à vos côtés et répondons à vos demandes sous cinq jours. Plus d'informations sur CIC.fr. CIC, soutenons nos entreprises, soutenons l'activité économique. 7h, 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. Bonne journée à tous, il est 7h12 et on retrouve notre brigade RTL Coronavirus. Bonjour Anaïs Bouissoux. Bonjour. Avec les questions de nos auditeurs sur le site témoins, au pluriel, arrobas rtl.fr. Je suis au chômage partiel, nous dit un auditeur. Est-ce que je risque d'être licencié à partir du 11 mai, du 11 mai, pardonnez-moi, avec la fin du confinement ? Alors, le but du chômage partiel, c'est justement que votre contrat soit en pause, arrêté momentanément au niveau de votre entreprise, sous perfusion de l'État et de l'assurance chômage, pour pouvoir retourner au travail à votre même poste, quand l'activité va redémarrer. Donc le but, ce n'est pas de licencié à la fin du confinement. Au dernier chiffre de la DARES, les statistiques du ministère du Travail, il y a désormais 8,7 millions de salariés au chômage partiel, surtout dans des très petites et moyennes entreprises, surtout dans le commerce, l'hôtellerie, restauration, et le secteur de la construction. Et en moyenne, pour un salarié à 35 heures, le chômage partiel a été demandé pour une durée de 3 mois. Voilà, mais ça, c'est justement dans le but qu'un maximum de gens retournent au travail après. Si malgré tout, la situation de votre entreprise est désespérée, une procédure de licenciement économique restera possible, mais il faudra qu'elle soit motivée par l'employeur, et l'objectif du gouvernement, c'est de continuer à injecter massivement de l'argent dans l'économie, pour éviter d'en arriver là. Autre question, Anaïs. Je suis demandeur d'emploi, j'arrive en fin de droit, et j'ai entendu dire que j'allais conserver mes allocations. Est-ce vrai ? Oui, c'est vrai. Alors, vous devez quand même continuer à vous actualiser sur le site de Pôle emploi, mais si vous étiez censé arriver en fin de droit, c'est une question d'administration de vous actualiser encore. Cela dit, vos indemnités vont être maintenues le temps de la crise, du même montant qu'avant, et sans que cela ampute vos futurs droits pour la suite. On imagine d'ailleurs qu'il y a une forte augmentation de chômeurs inscrits à Pôle emploi, non ? Alors, en fait, il y a eu un gros pic d'inscriptions la troisième semaine du mois de mars. C'est vrai, juste après les annonces du confinement, plus 30% d'inscrits par rapport à la même semaine il y a un an. Depuis, pour la fin mars et le début du mois d'avril, c'est vrai que les nouvelles inscriptions restent encore nombreuses. A priori, surtout des fins de CDD, des contrats non signés, non renouvelés. C'est bien plus qu'en normal, mais ce n'est pas non plus la ruée sur Pôle emploi. C'est ce qui est dit au ministère du Travail, où on insiste sur une comparaison frappante. En France, on compte certes plusieurs milliers d'inscrits au chômage par semaine, mais en parallèle aux Etats-Unis, c'est 5 millions en moyenne tous les 7 jours. 20 millions sur un mois, donc. C'est comme si tous les salariés français perdaient leur travail, toute la France licenciée en un mois. Ce n'est pas très scientifique, mais ça vous donne une idée des ordres de grandeur. La casse reste limitée pour l'instant. Alors maintenant, on parle des demandeurs d'emploi qui étaient déjà inscrits au chômage avant la crise. On a une question d'un auditeur qui est cadre, lui. Il y avait bien entendu une réforme en cours pour les cadres, avec une dégressivité des allocations. Et il nous demande s'il a toujours un risque de voir baisser ses indemnités, dans le cas très probable où il ne retrouverait pas du travail tout de suite. Alors non, il n'y a pas de risque à l'heure actuelle si vous êtes cadre au chômage, même si vous y êtes depuis plus de 6 mois, même si vos allocations sont très élevées, au-delà de 4 500 euros bruts. C'est vrai qu'il y a eu une réforme pour les cadres au revenu au chômage qui resteraient longtemps sans travail. Leurs indemnités étaient censées baisser, mais cette réforme vient d'être gelée en tant que cadre. C'est un répit, le temps de la crise, même si à terme, une fois que l'activité va redémarrer, les hauts revenus au chômage finiront bien par se voir appliquer cette baisse des indemnités. Merci beaucoup Anaïs Bouissot du service économie d'RTL, la brigade RTL, qui répond aussi à toutes vos questions dans le journal de 12h45 sur M6. Et maintenant une histoire proprement hallucinante. Depuis le début de l'épidémie, l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse et l'Autriche ont accueilli près de 150 patients français pour désengorger nos hôpitaux débordés. Des transferts en hélicoptère, en avion médicalisé pour des malades en coma artificiel qui avaient besoin de lits, de réanimation, des patients qui commencent à rentrer guéris. Bonjour Yannick Collant. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous avez pu rencontrer longuement l'un de ces survivants du coronavirus, un patient alsacien qui a bénéficié de ce pont aérien à l'échelle européenne. Il a été hospitalisé en Allemagne et il vient d'être rapatrié. Il a vécu une histoire incroyable. Oui, Thierry Grand-Périn a enfin retrouvé sa maison, perchée sur une crête des Vosges, vue imprenable sur la plaine d'Alsace. Ce professeur de biologie, Solide Gaillard de 59 ans, a été terrassé d'un seul coup par le coronavirus. Vraiment du jour au lendemain, une perte de capacité respiratoire assez spectaculaire. Pour monter à l'étage ou pour descendre, il fallait que je fasse sur les fesses. À l'arrivée, il fallait vraiment que je cherche l'air. Et là, quand on parle de détresse respiratoire, c'est on cherche l'air, on cherche l'air et ça ne vient pas, ça ne vient pas. Et c'est là que son périple hospitalier commence. Je suis parti en ambulance, d'abord à Colmar. Depuis Colmar, j'ai été transféré à Haute-Pierre. À Haute-Pierre, je suis resté un petit moment. On m'a intubé, on m'a mis dans le coma. Et après, comme j'avais la chance d'être stable, j'ai été transféré en Allemagne. À Trèves, j'ai été héliporté. Mais Thierry était-il au courant qu'il allait être transféré en hélicoptère vers l'Allemagne ? Donc, quand la décision est prise, le 23 mars, Thierry est déjà plongé dans le coma. Ce n'est qu'à son réveil qu'il se rend compte qu'il a changé de pays. Et manque de chance, il ne parle pas allemand. Il y a toute une période qui est assez floue et énigmatique où, comment dire, on ne sait pas où on est. Il y a du personnel qui vient vous parler, qui essaie de communiquer, de vous faire comprendre. À l'allemand, je ne suis pas du tout germanophone. Donc, ça a été, par moments, un mur d'incompréhension où on écarquille les yeux. Et puis, on dit, bon, on va attendre et on verra ce qui se passe. En me débrouillant avec mon anglais, on arrive quand même à communiquer un petit peu. Il y avait un médecin luxembourgeois qui parlait français. Il y avait aussi un médecin allemand qui se débrouillait très bien en français. Donc, on arrive quand même à se situer un petit peu. Mais dites-nous, Yannick, la famille de Thierry a-t-elle pu venir le voir dans son hôpital en Allemagne ? Thierry pensait que sa fille, qui travaille au Luxembourg, pas très loin de Trèves, pourrait venir le voir. Elle a essayé de passer, mais les hôpitaux allemands appliquent des règles de sécurité aussi sévères qu'en France. Les familles ne peuvent pas croiser les malades. Ma fille a pu se déplacer pour m'apporter quelques effets personnels. Mais bon, en fait, c'est comme ici. Vous avez un point d'entrée, vous sonnez, vous laissez des bagages pour les personnes que vous venez voir. Et ensuite, on vous les apporte dans votre chambre. On est vraiment confinés, on ne peut pas voir ses proches. Finalement, Thierry ressort guéri de l'hôpital de Trèves. Il est rapatrié en ambulance jusqu'à l'hôpital de Colmar, où il passe encore quelques jours avant, enfin, de retrouver sa maison juste avant Pâques. Moi, je suis arrivé, j'étais un peu tout feu, tout flamme. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. La réalité revient vite au galop. Bon, on fait quelque chose. Puis d'un seul coup, je vais peut-être aller faire cinq minutes de canapé, parce qu'on s'essouffle assez vite. J'ai relativisé, on va prendre son temps. Quand ça reviendra, ça reviendra. Ça va se faire progressivement. On attend. Et physiquement, cela se voit, Thierry reste marqué par la maladie. Et ce séjour en réanimation, il a perdu près d'une quinzaine de kilos. Alors maintenant qu'il est sauvé, Thierry, quel regard porte-t-il sur ces transferts à l'étranger, sur cette solidarité entre voisins européens face à l'épidémie ? Eh bien, derrière son masque, sa voix se voile un peu lorsqu'il parle de cette organisation incroyable pour que tous les patients aient une chance face au virus. Moi, ce que je retiens, c'est l'efficacité, le dévouement des médecins et des personnels soignants, en Allemagne ou ici, parce qu'on est vraiment bien pris en charge, on est vraiment bien suivis. Ça, c'est ce que je retiens. Des transferts très compliqués d'un point de vue technique et médical. Pour l'anecdote, les papiers d'identité et le portable de Thierry ont d'ailleurs été égarés dans ce parcours entre Colmar, Strasbourg et Trèves, le genre de désagrément qui pourrait vous pourrir la vie en temps normal. Mais quand on sort vivant de ce combat face au virus, on sait que l'essentiel est ailleurs. C'est matériel, c'est peanuts, quoi. L'essentiel, c'est d'être sur pied et puis de se dire que, ma foi, on n'est peut-être pas passé si loin du boulet. Donc, le reste, c'est vraiment anecdotique. Ça doit être tellement complexe à mettre en place. Déplacer autant de monde aussi rapidement dans des endroits aussi différenciés, il peut y avoir des petits accidents, c'est vraiment pas grave, quoi. Si jamais vos soignants qui vous ont soigné ici à Colmar, à Strasbourg ou à Trèves nous écoutent, qu'est-ce que vous voudriez leur dire ? Bravo. Là, c'est, comment dire, c'est vraiment des gens qui sont très professionnels, très dévoués, très attentifs. Et s'il y a quelqu'un qu'il faut saluer dans cette affaire, ce sont eux, quoi. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier pour Thierry, puisque sa convalescence se termine. Il va enfin pouvoir retirer son masque. Il n'est plus considéré comme contagieux. C'est formidable. On l'a entendu, il est très ému. Quel témoignage et quelle odyssée pour Thierry, ce Français qui a bénéficié de la solidarité européenne pendant cette crise du coronavirus. Merci beaucoup, Yannick Collant. 7h21, le regard maintenant de Yannick Feller, avec le quatrième de nos grands témoins de la semaine. Bonjour, Bernard Lehu. Bonjour, Yves. Bonjour à tous. Vous avez appelé l'écrivain reclus dans son appartement près de Paris. Oui, lui qui a la Bretagne dans le sang, lui l'amoureux de la mer. Comment vit-il le confinement ? Eh bien, c'est la première question que j'ai posée à Yannick Feller. Si je ne vois pas la mer, j'ai la chance de travailler sous un énorme vélux. Je compense la mer par la nuit, comme si c'était l'océan. Et je m'échappe de cette manière-là, et je dois dire que j'y arrive assez bien. Donc, ce n'est pas la première fois que je regarde la nuit avec passion, mais là, je la regarde avec un regard océanique. Je me déconfine par le spectacle de la belle nuit, presque d'été. Qu'est-ce que le confinement vous apprend sur vous-même, Yannick Feller ? D'abord que je suis un être confiné par définition. C'est-à-dire, à la fois, j'adore ma liberté d'action, j'adore voyager, j'adore naviguer, j'adore partir. Et en même temps, ça ne me pose aucun problème d'être dans un état d'immobilité entre quatre murs, avec des livres et avec un bon stylo. Et si possible, les miens, ce qui est le cas pour la plupart d'entre eux. Et qu'est-ce que ces circonstances nous apprennent sur les autres ? Déjà, les autres, il me manque, parce que je m'aperçois aussi que j'aime beaucoup les autres. J'aime beaucoup la compagnie de tous ces inconnus croisés auxquels on ne s'adresse pas. Mais voilà, c'est la communauté humaine. C'est bien qu'elles se sentent des affinités, même quand on ne se connaît pas. Les autres sont également des gens extraordinairement résistants, parce qu'on nous aurait dit, il y a un mois, qu'on allait vivre comme on vit aujourd'hui. Personne n'y aurait cru et personne ne se serait senti capable de le faire. Les autres sont également décevants, parce que je trouve si rares soient-ils, et sont-ils si rares que ça, les exemples d'indiscipline vis-à-vis du confinement insupportable. Les autres sont à la fois ce qu'ils sont toujours, décevants et rassurants. Un jour, nous serons déconfinés. Qu'est-ce que vous ferez en premier, Yann Kefelec ? D'abord, j'emmènerai mes enfants à la mer, pour leur montrer combien c'est beau la mer, combien c'est beau la nature, et combien effectivement nous sommes responsables de cette beauté qui nous donne la vie, la santé, l'espoir. Voir la mer, si possible la mer en Bretagne, à la Béry-le-Dutte, et d'ailleurs je ne vois pas pourquoi ce serait impossible, à la Béry-le-Dutte, le village de mon enfance. Si vous aviez un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent ? C'est facile à dire, mais de relativiser tant et plus les aléas de la circonstance actuelle. J'aime énormément la phrase de mon passant, la vie ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. Et dans la mesure où dans ce confinement on a une bonne santé, on a le pouvoir de lire des livres, lisez des bouquins, même si vous n'en avez pas beaucoup lu jusque-là, vous vous rendrez compte à quel point c'est une jubilation pour les sens et pour l'esprit. On a aussi du temps pour écouter de la musique. Quelle est la chanson qui vous accompagne en ce moment ? Ah mais moi je suis un dingue de Renaud, je trouve que c'est aussi un grand écrivain. Donc c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. J'aime énormément la manière dont Renaud tourne la langue française et la mélodie française. C'est génial ! C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta ta ta, moi la mer elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai trop qu'aimé Santiago et mon cuir un peu zone. Contre une paire de dark side et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient soit prudant. La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repars. Et oui, dès que le vent du déconfinement soufflera, Yann Kefelleck repartira vers la Bretagne donc. Et en attendant, lisez ou relisez son formidable dictionnaire amoureux de la mer publié chez Plomb. Vous vous souvenez Yves, on l'avait reçu à cette occasion dans Laissez-Vous Tenter. La voix de Yann Kefelleck fait du bien à entendre en période de déconfinement. Merci beaucoup Bernard Lehu. On vous retrouve avec l'équipe de Laissez-Vous Tenter dès 9h sur l'antenne d'Hertel. Et puis dans un instant, ce sera nos grosses têtes et leurs fake news. RTL 11h30, 12h30 Stéphane Bern sur RTL A la bonne heure Bonjour, c'est Stéphane Bern. Chaque matin entre 11h30 et midi 30, je vous invite à jouer et à apprendre dans A la bonne heure. 4 énigmes par jour, 4 invités pour parler des réponses. Et on l'espère, autant de gagnants au 64 900 par SMS code jeu. Alors à tout à l'heure, 11h30 pour apprendre en jouant. 35 centimes par SMS, 4 SMS maximum. C'est un rendez-vous de bonheur quotidien de 15h30 à 18h. Laurent Ruquier, les grosses têtes, vous savez qu'ils jouent depuis des semaines avec leurs fake news. Et c'est devenu notre plaisir à nous de les retrouver. Bruce Willis et Demi Moore ont décidé de rester confinés ensemble malgré leur séparation. Après 15 jours de confinement, Bruce Willis aurait déjà pointé un revolver sur la tempe de son ex-femme tout en criant « PANDEMIE ! » Impressionnée par l'intervention du président de la République française, la reine d'Angleterre a décidé d'annoblir Emmanuel Macron. On attend avec impatience le prochain discours de Sœur Emmanuel. L'école va reprendre dès le 11 mai pour éviter à certains élèves de décrocher. « Il n'y avait qu'à pas leur donner de téléphone », aurait déclaré M. Blanquer. Isabelle Mergaux. Alors, M. Pokora a décidé de reprendre le tube d'Hervé Christiani en le modifiant légèrement. « Il est libre, masque ! Il est libre, masque ! Il y en a même qui disent qu'il faut le porter ! » Quelle voix ! Je te veux dans mon équipe ! Quelle chanteuse ! Mélisée tient à faire savoir que chaque jour, le président de la République fait un point sur ce que nous savons et nous ne savons pas. Il a même ajouté « L'essentiel, c'est qu'il nous savonette ! » Et on retrouve toute l'équipe de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquier. Je vous rappelle aussi ce rendez-vous d'ici une quinzaine de minutes avec Melinda Gates à 7h45. L'épouse de Bill Gates annonce à Alba Ventura la mise à disposition de 150 millions de dollars pour les pays les plus défavorisés. Afrique en tête, la fondation Gates alerte sur les risques de pandémie depuis des années. On va s'intéresser maintenant à notre météo. Une météo agréable Marina Giraudot mais avec quelques nuages qui vont apparaître. Voilà ! Disons qu'on n'aura pas le ciel bleu azur, la limpide que l'on a eue hier. Parfois il y aura, alors c'est pas partout, mais parfois il y aura des nuages élevés. Mais vu les températures et puis ça restera quand même une très belle impression. En tous les cas sur les deux tiers du pays, c'est-à-dire des Hauts-de-France, à l'Île-de-France, en allant vers le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, lumineux aussi vers le centre Val-de-Loire, vers Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin, Occitanie, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Voilà, sur quand même toutes ces régions, donc les deux tiers du pays, ce sera agréable malgré des voiles nuageux. Pas de pluie, un petit peu de vent de sud le long du Rhône et puis encore du vent d'autant soufflant à 70 km par heure. Alors la zone où là les nuages seront un peu plus importants, vous l'avez compris, c'est sur les régions de l'Ouest. On a même quelques gouttes, alors ça reste assez faible, localisé, anecdotique, mais bon, il y en a quelques-unes quand même du Cotentin, là en descendant vers la Mayenne ou encore le Méné-Loire. On peut avoir un petit orage dans cette zone-là, c'est possible. En fait, sur l'Ouest du pays, on aura un ciel de plus en plus nuageux, donc ça va aussi vers la Bretagne, le reste des pays de la Loire, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine. Pas de gros mauvais temps, mais un ciel un peu plus couvert avec pour le Pays-Bas, comme hier en soirée, on pourrait avoir des orages. Alors, concernant les températures, si vous sortez dehors ce matin, ou si vous ouvrez les fenêtres, vous verrez, c'est quand même beaucoup moins frais qu'hier. Alors, sur le Nord-Est, il y a encore un petit zéro à Charles-Ville-Mézières, 2 à Metz, 3 à Strasbourg, mais partout ailleurs, on est entre 6 et 18 degrés, 18 degrés dans le Pays-Basque. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup moins froid qu'hier. Températures en hausse, températures qui seront encore en hausse cet après-midi. On va gagner 2 à 4 degrés par rapport à hier après-midi. Il fera entre 19 et 26 degrés. Alors, 26, on les attend cet après-midi à Grenoble ou encore à Limoges. Il fera 25 à Strasbourg, à Bordeaux et à Lyon, ce sont les températures estivales. 24 à Paris, la capitale qui gagne 4 degrés par rapport à hier. 24 aussi à Metz et à Tours. Vous aurez 23 à Lille et à Toulouse. Il fera 22 à Marseille. On attend 21 à Cherbourg et au Havre, 20 à Toulon et 19 pour Montpellier ou encore Brest. Merci beaucoup Marina Géraudot. Merci à vous qui nous êtes fidèles et qui écoutez RTL. Il est 7h30. RTL matin, Yves Calvi. 7h30, toute info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 16 avril. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et au lendemain des annonces d'aide en faveur des plus défavorisés, plusieurs associations montent ce matin au créneau. L'Ordre de Malte notamment. Depuis le début du confinement, ces équipes assurent avoir vu apparaître une nouvelle forme de précarité, une nouvelle population en détresse. On est face à un tsunami. C'est l'arrivée dans la rue de nouveaux très fragiles, qui sont des gens qui ont des domiciles, mais qui n'ont plus les moyens de vivre une fois le loyer payé. Ce sont des gens que nos équipes rencontrent, croisent maintenant dans les poubelles pour se nourrir. Il y a des gens qui sont au chômage partiel, il y a des gens qui avaient une activité qui ne l'ont plus, des gens qui avaient des petits boulots qui ne peuvent plus les trouver. Quand vous perdez 20 ou 30% de votre revenu, c'est sur votre alimentation que vous allez trancher. Donc la crise vide les assiettes. Donc il est temps d'agir. Jean-Baptiste Favattier, le président de l'Ordre de Malte au micro RTL de Sophie Jousselin. Alors au total, selon le dernier des comptes du gouvernement, ce sont près de 9 millions de salariés qui sont désormais au chômage partiel. 8 700 000, soit plus d'un salarié sur trois, c'est énorme. Et ceux d'Amazon pourraient venir s'y ajouter. Le géant du commerce en ligne a en effet décidé de fermer tous ses entrepôts en France, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi inclus. Annonce faite après le rappel à l'Ordre du tribunal de Nanterre qui lui demandait de limiter ses livraisons aux seuls produits essentiels. La justice estime que le groupe ne respecte pas toutes les mesures de sécurité et de prévention de la santé de ses employés. Laurent Dégouzet représente la Fédération Commerce du Syndicat Sud qui est à l'origine justement de cette plainte. Ça veut dire qu'il se retire quand même une épine d'une pied parce qu'effectivement la décision a été signifiée aujourd'hui. Donc en théorie, à partir de midi, si vous avez des marchandises non essentielles qui continuent à sortir du site, ça coûte quand même la bagatelle de 1 million d'euros. Donc on espère qu'en gros, c'est pas reculer pour mieux sauter. On espère que véritablement, il va se passer des choses dans les 5 jours qui viennent pour qu'on ne reprenne pas mardi, comme si de rien n'était. Des propos recueillis pour RTL par Sinamir. Et sachez que Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France, sera tout à l'heure notre invité sur RTL. Il sera 9h. Aux Etats-Unis, Donald Trump présentera lui aujourd'hui ses premières pistes pour sortir du déconfinement, pour une reprise de l'activité économique. C'est ce qu'il a annoncé cette nuit, alors que le nombre de morts continue d'augmenter là-bas. Près de 2600 au cours de ses 24 dernières heures, c'est un record. Le président américain, très critique par ailleurs à l'égard de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est tragique que les autres nations aient fait confiance à l'OMS et n'aient pas fermé leurs frontières. Regardez ce qui se passe en Italie, regardez en Espagne, regardez en France. Les conseils de l'OMS les ont empêchés de contrôler leurs frontières dans une phase très cruciale, ce qui a permis une contagion rapide à travers le monde. C'était une erreur tragique et horrible, ou peut-être ils savaient. Je suis sûr qu'ils n'imaginaient pas la gravité, mais peut-être ils savaient. RTL 7h33 a baisé l'ouverture d'une information judiciaire pour violences volontaires après la mort la semaine dernière d'un homme de 33 ans lors d'un contrôle dans le cadre du confinement. Oui, selon les policiers municipaux, l'individu avait refusé de se soumettre à ce contrôle, résisté à l'interpellation. Il a donc été conduit au commissariat menotté et, avec l'un d'eux, assis sur ses fesses pour le maintenir. C'est ce qu'ont confié ces policiers. Alors, arrivé au commissariat, l'individu était inconscient. Aujourd'hui, sa sœur réclame que toute la lumière soit faite sur ce drame. Pourquoi autant d'acharnement ? Mon petit frère était un homme très respectueux. Il est décédé juste après son interpellation, qui a été quand même très violente. Les images sont très violentes. Il dit qu'ils veulent me tuer. Je ne comprends pas, je suis désolée, je suis un peu... J'ai tellement mal... Encore une fois, mon frère est quelqu'un de vulnérable. C'est quelqu'un qui, quand même, il est reconnu, handicapé. Je veux connaître la vérité, madame. Je me battrai jusqu'au bout. Pour lui, pour ses enfants, pour ma famille, pour mes frères et sœurs. On est tous meurtris. Tout le monde, on veut connaître la vérité, on veut connaître la cause exacte de sa mort. Mon petit frère n'est plus là. Ça ne prendra le temps que ça prendra, je me battrai jusqu'au bout. C'est tellement injuste. Un témoignage recueilli pour Ertel par Alice Moreno. Dans le Var, à présent, ce sont une dizaine de personnes qui ont été verbalisées pour non-respect du confinement. Une bande de copains venus faire la fête, oui, à Fréjus, Hugo Hamelin. Oui, c'était dimanche dernier. Plein soleil et piscine pour ces trentenaires originaires des Hauts-de-Seine. Partis en vacances en plein confinement et qui n'ont pas vraiment joué la carte de la discrétion. Alors la commissaire divisionnaire de Fréjus, Béatrice Fontaine, a envoyé ses équipages. La fête battait son plein, la musique à fond, on n'a pas eu de mal à trouver la villa. Toutes ces personnes ont été verbalisées, ils n'auraient jamais dû quitter leur domicile parisien. Ils auraient été invités à repartir sur Paris alors qu'ils venaient d'arriver la veille. Et le loueur de la villa, qui est une personne des Alpes-Maritimes, qui savait pertinemment que les locations étaient interdites, a été également verbalisé. Le confinement, ce n'est pas les vacances. Si tout le monde fait comme ça, il n'y a plus de confinement et on se retrouve en difficulté de la même façon qu'en région parisienne. Demi-tour immédiat en à peine 24 heures pour ces touristes non confinés. A noter que le littoral, surtout ce secteur très touristique du Var, est interdit d'accès, avec également des contrôles réguliers en pleine mer sur les voiliers et autres catamarans. Fréjus, le reportage d'Hugo Hamelin pour RTL. Dans les Ardennes, le maire de Charleville-Mézières constate lui aussi qu'un trop grand nombre de personnes ne respectent toujours pas les mesures de confinement. Il demande désormais au gouvernement le renfort de l'armée, pourquoi pas le redéploiement des militaires de l'opération Sentinelle. Depuis le début, nous sommes, nous, policiers municipaux de Charleville-Mézières, la police nationale, je crois au maximum de ce que nous pouvons faire. On a encore, hélas, plusieurs dizaines de verbalisations tous les jours. Il y en a marre et je crois que c'est une infime minorité qui ne vraiment n'intègre pas la dangerosité du virus. Alors, nos militaires patrouillent dans le cadre de Sentinelle, dans toutes les grandes gares, les aéroports, où très honnêtement, il n'y a plus grand-chose aujourd'hui à surveiller. Donc, je pense qu'il y a une capacité à redéployer ces militaires à une mission qui est une mission prioritaire de santé publique, qui est celle de faire respecter le confinement. Ils n'ont pas, eux, les militaires, la capacité à verbaliser, mais les policiers municipaux, les policiers nationaux, les gendarmes l'ont. Et donc, en combinant et en ayant des patrouilles mixtes, on pourrait tout à fait démultiplier les capacités de patrouille à travers notre pays. C'est de ça, je crois, qu'on a besoin aujourd'hui. C'est que le confinement dans lequel on est engagé, il soit aussi efficace que possible, parce que sinon, il risque de durer très longtemps. Boris Ravignon, le maire de Sarleville-Mézières, au micro RTL de Dimitri Ramelhoff. RTL 7h36. Alors, il faut reconnaître que ce confinement n'est pas forcément facile, facile à vivre pour beaucoup d'entre nous. Oui, c'est vrai en famille, quand on a des enfants et pas de jardin, par exemple. C'est compliqué aussi pour ceux qui sont seuls. Plus de 10 millions de Français qui vivent aujourd'hui seuls. Alors, comment font-ils ? Comment ne pas tomber dans la dépression ? Thomas Dulin a pu rencontrer certains d'entre eux. Oui, c'est le cas, par exemple, de Clément, 24 ans, étudiant à Toulouse. Jusque-là, il tient le coup, même si c'est vrai, ce n'est pas tous les jours facile. La solidité n'est vraiment pas forcément facile, avec les coups de mou de temps en temps. Une petite baisse de motivation. J'essaye de me ressaisir et de me mettre des nouveaux objectifs et avancer, tout simplement. Clément tente de rester positif, mais le prolongement du confinement lundi a été difficile à digérer. Un mois supplémentaire, atteindre les deux mois, c'est vrai que ça m'a piché un petit coup sur la tête, parce qu'à la base, ça a été vraiment mon choix de rester tout seul chez moi. Maintenant, je regrette quelque peu, mais heureusement qu'on est connecté avec les potes à s'appeler ou encore la famille. Ça me permet de m'occuper la plupart du temps. Avoir des nouvelles de ses proches seulement par téléphone, Charlotte, une Montpellieraine confinée seule dans son appartement, commence à en avoir marre. Moi, je sais que je suis très tactile avec mes potes. J'ai besoin de faire des câlins à mes potes et tout. C'est vrai que de les voir juste en visio, j'avoue que ce n'est pas pareil. Le premier truc que je vais faire quand on ne sera plus confiné, c'est de retrouver mes potes et de leur faire un énorme câlin. Ça, c'est sûr et certain. Et avant de pouvoir retrouver les câlins avec des humains, Charlotte peut compter sur ceux de Pistole, son chat. Elle assure un très bon remède contre la solitude. Il faut toujours avoir un chat, vous allez nous confirmer ça. Je le confirme, j'en ai deux. C'était Thomas Dulle, on pourrait faire. Ça fait passer le temps, on peut la regarder toute la journée faire toutes sortes de bêtises. Merci beaucoup Amandine, on vous retrouve à 8h30. À tout à l'heure. 7h38, bonjour François Langlais. Bonjour à tous. C'est Langlais Co et le gouvernement a annoncé hier l'abandon de la dégressivité des allocations chômage. Oui, c'était le dernier morceau de cette réforme de l'assurance chômage qui subsistait. Elle devait s'appliquer le 1er mai. Le précédent morceau, vous vous en souvenez, avait été abandonné il y a peu, tout comme la réforme des retraites, tout comme la privatisation des aéroports de Paris, aujourd'hui impensable. Mais pardon, ces réformes ne sont pas abandonnées, mais suspendues. En tout cas, c'est ce que nous dit le gouvernement. Oui, suspendues, j'allais dire, par les pieds, avec du coudron, des plumes. Après la crise sanitaire, le gouvernement ne sera pas en situation de les représenter. Pour quelles raisons ? Parce que ce sont des réformes de beau temps et que le temps, c'est largement couvert, et pas seulement à cause de l'épidémie. Depuis le début de son quinquennat, le président promeut l'émancipation individuelle, la liberté économique, l'ouverture internationale, alors que le corps social veut exactement le contraire, de la protection. Dans l'arbitrage entre liberté et protection, le balancier est désormais sur le second terme, et sans doute pour longtemps. Emmanuel Macron va donc probablement changer de politique pour terminer son mandat, en abandonnant son agenda de réforme, du moins l'agenda qu'il avait au moment de la campagne électorale. Je me souviens très bien, vous nous aviez dit cela après les Gilets jaunes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, notez quand même qu'à l'époque, le président, partisan de l'État à Mincy, avait dû lâcher près de 20 milliards, et qu'il apportait la redistribution à un niveau que la France n'avait jamais connu. C'était déjà une forme de revirement, devant la nécessité sociale et politique. Mais c'est vrai qu'ensuite, il est reparti dardard sur sa réforme des retraites, mal boutiquée, mal comprise, justement en ignorant le message vigoureux qui lui avait été adressé. En fait, il a voulu poursuivre son programme, en prenant les Gilets jaunes pour une péripétie, un obstacle temporaire, alors que c'était son programme qui était décalé. On peut penser que cette fois, si, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? D'abord, le choc du virus est beaucoup plus grave que celui des Gilets jaunes. Et son allocution d'il y a deux jours, en témoigne, je le cite, j'ouvre les guillemets, sachons sortir des sentiers battus, des idéologies, nous réinventer, et moi le premier. Et il s'est lancé dans un plaidoyer pour l'indépendance nationale, agricole, industrielle, sanitaire et technologique. On aurait dit du Mont-de-Bourg. Et encore, notre bouillant ministre du redressement national, il y a quelques années, n'aurait pas osé vanter, comme Emmanuel Macron il y a trois jours, les mérites de la planification. Ah oui, le retour du plan. Oui, ça c'est quand même un mot qui n'était pas habituel dans sa bouche. Ça veut dire l'État aux commandes et des frontières. Sacré tête-à-cue idéologique pour notre président. Justement, est-ce qu'on peut croire pour le coup à cette métamorphose ? Écoutez, pouvait-on croire que Mitterrand, l'anti-européen, aurait fait le marché unique et posé les bases de l'Union monétaire ? Pas évident. Et pourtant, ce qui m'évite pour y croire cette fois-ci, c'est qu'il n'y a pas d'autre politique possible à deux ans de l'élection face à une si forte demande politique de protection, qui n'est d'ailleurs pas propre à la France. S'il ne la satisfait pas, il ne sera même pas en situation de se représenter. Alors, bon, à l'inverse, le président va buter sur deux difficultés importantes. D'abord, son tempérament, sa vision de la société. Quand on chasse le naturel, il se peut que ça se voit. Et puis ensuite, les moyens financiers. la crise sanitaire va laisser la France essorer au plan budgétaire, aurons-nous encore les moyens de bâtir une stratégie nationale ? Merci beaucoup, François Langlais. Je rappelle que vos podcasts inédits, Langues, les cours, séries sont disponibles sur RTL.fr, comme votre chronique. Et on se retrouve demain matin. 7h41, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Votre invitée ce matin ? Ah, c'est une invitée exceptionnelle ce matin, Yves. Melinda Gates, l'épouse du milliardaire Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Ils dirigent tous les deux une fondation et ils sont très engagés pour la lutte contre le coronavirus et la recherche d'un vaccin. A tout de suite avec Melinda Gates qui est la coprésidente de la fondation Bill et Melinda Gates. RTL Matin. Pour tout savoir, des coulisses de l'info. MMA, toujours avec vous. Professionnels et petites entreprises assurées MMA, vous êtes éligible au fonds de solidarité du gouvernement ? MMA met en place pour vous un fonds de soutien MMA afin d'alléger vos charges d'assurance. Contactez votre agent général. Conditions en agence et sur MMA.fr En cette période exceptionnelle, RTL est plus que jamais à vos côtés pour vous informer et vous divertir. Entre 4h30 et minuit et demie, vos journalistes, vos animateurs et toutes les équipes sont mobilisées pour vous proposer chaque jour 18 heures de programmes inédits et plus de 15 heures d'émissions en direct pour coller au plus près de l'actualité. RTL, toujours avec vous. RTL Matin, Yves Calvi. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Il est 7h43. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Melinda Gates, co-présidente de la fondation Bill et Melinda Gates. Bonjour Melinda Gates, good morning et merci d'être avec nous depuis Seattle. Thanks for having me. Merci de m'avoir invitée. Votre fondation annonce un engagement financier supplémentaire pour lutter contre le Covid-19 à l'échelle mondiale. Nous allons bien sûr en reparler. Mais tout d'abord, Melinda, votre mari Bill Gates avait alerté sur une pandémie mondiale en 2015. Est-ce qu'il vous en avait parlé ? Est-ce que c'était une obsession ? Cela fait des années en fait que nous éloquons cette possibilité d'une pandémie mondiale et c'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup inquiétés à la maison. Il a fini par en parler effectivement et il en a parlé à la presse également. Melinda Gates, est-ce qu'en tant qu'américaine vous êtes très inquiète ? Je suis assez soucieuse, préoccupée parce que s'il y a du Covid quelque part, ça veut dire qu'il peut y en avoir partout et on voit que toutes les familles dans le monde entier sont affectées par cette maladie et ce sont les plus vulnérables bien sûr qui sont les plus touchés et ça c'est ma préoccupation numéro un. Alors, puisque dans votre famille vous en aviez parlé depuis longtemps, est-ce que votre mari Bill Gates a appelé Donald Trump le président américain pour lui parler du virus ? On a eu beaucoup de conversations avec l'administration américaine avec le centre pour le contrôle des maladies mais il se trouve que ni lui ni moi n'avons parlé directement avec le président de cela. Alors, Donald Trump a annoncé qu'il suspendait les dotations à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. comment jugez-vous cela Mélinda Gates ? Je pense que cesser de financer l'OMS est absolument idiot et absurde en pleine pandémie. L'Organisation Mondiale de la Santé a été créée pour faire face justement aux crises sanitaires dans le monde entier. Notre fondation travaille depuis plus de 20 ans avec l'OMS. C'est une organisation qui est efficace et c'est cette organisation qui peut nous aider dans cet effort de coordination de l'effort international. Mais vous trouvez que l'OMS joue bien son rôle ? Vous savez qu'elle a été critiquée, on a dit qu'elle avait assez peu de pouvoir pour ne pas dire pas du tout. Elle est quand même essentielle à vos yeux ? Je pense que c'est fondamental d'avoir l'OMS au milieu de cette crise. Il faut que nous ayons un effort mondial en coordination. or, l'OMS travaille dans quasiment tous les pays du monde. Vous voyez par exemple l'éradication de la fariole en France, aux Etats-Unis, en Afrique. Pourquoi est-ce qu'elle a pu être éradiquée ? Eh bien, c'est parce qu'on a travaillé sur l'ensemble de la planète et on l'a fait dans un effort coordonné autour de l'action de l'OMS. C'est précisément cette organisation qu'on a créée pour avoir cette communauté internationale qui nous aide à faire face à ce genre de crise sanitaire comme celle que nous rencontrons aujourd'hui. En tout cas, dans cette coopération, il y a votre fondation, la fondation Bill et Melinda Gates qui va apporter un engagement financier supplémentaire pour lutter contre le Covid-19. Combien allez-vous mettre sur la table ? Combien de millions de dollars ? Actuellement, nous annonçons aujourd'hui un complément de financement de 150 millions de dollars pour faire face à cette crise, notamment dans les pays à revenus faibles et moyens. C'est un financement très flexible qui va permettre de financer des équipements de protection. ça va, si vous voulez, permettre aussi d'utiliser les centres qui étaient des centres de lutte contre la polio initialement qui vont être reconvertis, reformatés pour lutter contre le Covid et ça va permettre aussi de trouver des solutions à travers des partenariats locaux parce que c'est souvent au plan local qu'on a les bonnes idées pour aider les gens à résoudre leurs difficultés lorsqu'ils sont isolés, notamment physiquement. Et donc vous avez beaucoup alerté sur l'Afrique et vous vous y rendez très fréquemment. Pourquoi dites-vous que l'Afrique c'est le principal risque aujourd'hui ? Il se trouve que cette maladie, on l'observe, on voit qu'elle est en train de se répondre dans le monde entier. Nous savons que ce n'est que le début sur le continent africain et comme vous le disiez, j'ai la chance effectivement de me rendre plusieurs fois par an en Afrique et je vois, c'est si vous voulez, c'est ce tempérament de ces Africains qui se débrouillent, ce sont des gens qui ont déjà traversé bien des crises, ils sont prêts à essayer de faire un effort mais si on ne les aide pas à mettre en place leur système sanitaire de base, si on ne peut pas mettre à profit en Afrique ce que l'on a pu apprendre en Corée, en Allemagne, on va au-devant d'une crise majeure et les gens qui sont les plus touchés et bien ce sont toujours les plus vulnérables ceux qui sont déjà à la limite de leurs possibilités qui ont déjà du mal à manger trois fois par jour. Et vous saviez combien il est difficile de respecter le confinement en Afrique notamment en raison de la chaleur et en raison de ce qu'on appelle l'économie informelle, les petits métiers, les gens doivent sortir pour avoir des revenus, ça c'est compliqué. Effectivement, lorsque l'on vit dans un foyer où il y a par exemple cinq personnes qui partagent une chambre à coucher, l'un attrape le virus, il va être très très difficile de respecter la distanciation sociale ou alors, comme vous le disiez, ces gens qui doivent sortir de la maison pour aller chercher à manger. Très souvent, c'est compliqué de trouver de l'eau propre pour se laver les mains dans ces zones défavorisées. Voilà pourquoi j'insiste sur la nécessité de solutions locales. Par exemple, en Inde, les femmes au niveau local ont mis en place des petits systèmes qui permettent d'avoir des espèces de petites déchoppes qui sont suffisamment éloignées où tout un chacun peut bien chercher les choses dont il a besoin pour la journée, les besoins quotidiens. Donc, c'est des petites choses à mettre en place aussi en Afrique qu'on peut déployer dans différentes communautés dans le monde. Est-ce que votre fondation va permettre d'envoyer en Afrique des masques, des respirateurs, des équipements ? Le rôle de notre fondation, c'est de travailler avec des partenaires dans cet effort coordonné, c'est-à-dire que nous ne fabriquons pas nous-mêmes des équipements, des approvisionnements. En revanche, nous travaillons sur la recherche médicale pour trouver à la fois des médicaments, des vaccins, nous voyons ce qui fonctionne et comment on peut diffuser ces idées. Exemple, au Pakistan, on sait par exemple que les gens ont besoin de faire des transferts d'argent liquide d'espèce. Eh bien, au Pakistan, on a mis en place un système en trois jours qui permet de faire ces petits transferts d'argent, de petites sommes à l'attention à l'attention des femmes notamment puisque c'est elles qui gèrent le ménage. Et généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en quelques jours, plus de 3 millions de familles ont demandé à utiliser ce système. On utilise d'ailleurs déjà ce qu'on appelle un portefeuille digital qui va permettre de faire des transferts dans ce petit portefeuille digital des gens. On va beaucoup travailler là-dessus aussi. Mélinda Gates, évidemment, vous êtes très engagée en faveur des traitements et d'un vaccin. Votre fondation est engagée dans plusieurs projets. Où en êtes-vous exactement ? Effectivement, avec Bill, nous avons annoncé il y a quelques temps que nous allions faire un don de 100 millions de dollars pour faciliter les tests. Il s'agissait aussi de chercher des médicaments qui vont permettre de lutter contre la maladie et puis aussi la recherche, bien sûr, vous le disiez, d'un vaccin. Donc, on travaille dans ces différents axes, notamment au niveau des vaccins. On est en train de sélectionner un certain nombre de candidats de vaccins possibles qu'on va mettre en phase d'essai pré-clinique. Et nous travaillons aussi sur la mise en place de réponses adaptées aux communautés les plus vulnérables, aux États-Unis notamment. Dans combien de temps pensez-vous ? Nous allons donc poursuivre ce travail de manière coordonnée. Dans combien de temps pensez-vous pouvoir fournir un vaccin ? La communauté scientifique nous dit que cela devrait prendre probablement quelque chose comme 18 mois. En revanche, ce qui m'encourage vraiment, c'est que je vois que cette communauté scientifique travaille ensemble. Les fabricants de vaccins également se joignent à cette réflexion et je vois qu'il y a des partenariats qui sont en train de se nouer pour faire en sorte que l'on ait autant de vaccins possibles à tester pour trouver une solution au plus vite. Il y a un aspect qui vous tient à cœur dans cette crise, ce sont les violences à l'intérieur des familles, violences aux femmes et aux enfants. Vous dites que ce sont les grandes victimes du confinement. En France, le nombre de violences a explosé, dans les autres pays aussi ? Oui, nous voyons que cette maladie ne touche pas tout le monde de la même manière. On voit qu'effectivement il y a une progression de la violence à la maison, les violences domestiques en Europe, dans de nombreux pays, aux Etats-Unis, en Inde, sans aucun doute et très certainement dans d'autres pays. En revanche, il y a des initiatives comme l'initiative française, mettre en place par exemple ces points de contact dans les pharmacies ou dans les épiceries, c'est quelque chose de très bien. Et je pense que vraiment la France, est en train, si vous voulez, d'être... Il sait que c'est très important, le président Macron, et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit comme c'était important de protéger les femmes, les jeunes pays. Nous savons aussi que lorsqu'il y a eu des crises précédemment, ces violences se sont développées, les grossesses des jeunes filles aussi se sont multipliées. Donc, il faut penser à tout cela. Raison de plus pour avoir ces transferts d'argent digitaux directement aux femmes, ça leur permet de faire ce qu'il y a à faire, de protéger la communauté. Très franchement, je pense que la France n'a pas à palir de ce qu'elle fait, que ce soit au niveau des actions locales ou de la coordination également. C'est très encourageant. Merci Mélinda Gates. Thank you. Et merci à Hélène Joguet pour avoir assuré la traduction de cette interview. Mélinda Gates qui annonce sur RTL que la fondation qui porte son nom met 150 millions donc à disposition des pays du Sud, notamment en Afrique. L'épouse de Bill Gates rappelle par ailleurs que son époux attire l'attention depuis des années sur le risque de pandémie qui guettait notre planète. Merci infiniment. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr et dans un instant on retrouve Cyprien Sini qui surfe ce matin sur la nouvelle vie d'Harry et Mégane. Bonjour, c'est Julien Courbet. Désormais, les épisodes de Capital sont disponibles en version audio avec Capital, le podcast sur rtl.fr. Chaque mois, un milliard de recettes filmées sont visionnées à travers le monde et une start-up française l'a bien compris. Chef Club s'est emparé de cette tendance et connaît un énorme succès. Alors, quels sont les secrets de ce succès ? Combien apportent ces vidéos très appétissantes ? Dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir les coulisses d'un business gourmand. Rendez-vous sur rtl.fr pour découvrir le nouvel épisode de Capital Podcast. Un podcast qui réunit les meilleurs reportages du magazine Capital. RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini. 7h55, bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Et voilà que vous surfez ce matin avec Harry et Mégane. Et oui, car le coronavirus ne doit pas nous faire oublier les vrais sujets de fond. Les infos essentielles, Harry et Mégane donc. Ah oui, non, non, ça s'est terminé. plus de marche royale pour Harry et Mégane Sussex. Non, fini la royauté. Bonjour les roturiers. Pas n'importe lesquels de roturiers, des roturiers en Californie. Oui, parce que ça y est, on était un peu occupés à autre chose ces derniers temps. Mais ça y est, ils sont confinés à Los Angeles. Puis alors, vous vous souvenez, on était assez inquiets quand ils ont pris leur indépendance. Ils veulent à la fois prendre leur distance, en même temps trouver une indépendance financière, comment ce n'est pas précisé. Oui, alors on ne sait toujours pas comment ils débrouillent, mais visiblement, ils avaient mis un peu de côté puisqu'ils se seraient achetés l'ancienne maison de Mel Gibson à Malibu à 14 millions de dollars. Et là, vous vous dites, c'est bon, tout va bien, un jeune couple, fringant, confiné au bord du Pacifique. La belle vie quoi. Sauf que... Eh bien, ça ne va pas du tout. Eh oui, les amis, elle est là, l'info de la journée, Harry déprime au bout du rouleau. Oh, le pauvre petit chat, oui, une copine a tout balancé au Times. Pourtant, souvenez-vous, quand ils se sont rencontrés, ils nous expliquaient que tout était... It's an amazing surprise. It was amazing. Fantastic. It was fantastic. It was absolutely amazing. We were fantastic. Amazing. Fantastic. It's been amazing. My mom's amazing. Amazing. Fabuleux quoi. Ou encore... It's incredible. Incredible. An incredible woman. It's incredible. Incredible. C'est incompréhensible ce qui se passe. Alors, pour tenter d'y voir plus clair, dans un souci de vous informer au mieux, le serve de l'info a mené l'enquête. Piscine, jacuzzi et grand soleil. La déprime du prince Harry en confinement. Eh bien, chers amis, sachez que tous les matins, Mégane met le réveil à 4h30. Oui, c'est tôt. Et là, on enchaîne tout de suite par... Bonjour, c'est Sophie de Feel Good Yoga. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de yoga. Petite séance de yoga pour se réveiller. Le couple en profite ensuite. Pour se préparer de bons petits plats. Mais Mégane est végétalienne. Et du coup, pour Harry, c'est un peu... Quoi ? Quoi ? Demandez une volaille avec de la sauce au sec. J'ai une espèce de purée présentée n'importe comment avec une feuille de saraît crevée avec un bout de tomate. Bah oui, pas facile quand même. D'autant qu'Harry, sa passion, c'est... La chasse. Et ça, avec Mégane, ça ne passe plus. En fait, le vrai problème de l'ex-prince Harry, c'est qu'il n'écoute pas RTL. Oui, parce que s'il vous avait écouté, mon cher Yves, il se serait méfié. Vous savez que vous êtes en train de nous dire que Mégane est une emmerdeuse. Moi, je traduis avec mes mots. Voilà, voilà. Après, c'est comme dans tous les couples. Il faut qu'il s'accroche, le petit Harry. Ça va s'arranger. Et franchement, on ne s'inquiète pas trop pour lui. Merci beaucoup, Cyprien Signy. Alors, avant de retrouver la météo de Marina Giraudot, je vous rappelle deux rendez-vous importants que nous avons dans la demi-heure qui vient puisque ce matin, nous vous racontons un nombre d'histoires exceptionnelles, notamment la relance absolument nécessaire de la production de médicaments à base de paracétamol. Ça se passe à Agen, dans l'Oté-Garonne où deux sites de l'usine d'UPSA tournent à plein régime. Je vous donne les chiffres. 1,5 million de boîtes de daffagans expédiées chaque jour, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et puis, nous irons aussi voir comment le groupe automobile PSA s'adapte en ce moment pour fabriquer avec air liquide des respirateurs artificiels. Il y en aura 10 000 sur le marché d'ici la fin du mois de mai. Allez, notre météo avec vous, Marina Giraudot. Avec de la douceur ce matin. Alors, c'est surtout flagrant sur l'ouest du pays. Je vais vous donner quelques températures relevées à 7 heures. 18 degrés à Combeau-les-Bains, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Toujours dans les Pyrénées-Atlantiques à Bustins, 17 degrés. On a 16 degrés à Nantes là en ce moment et il fait 16 degrés à Noirmouti. Alors, ça contraste quand même avec l'extrême nord-est où il y a encore quelques gelées qui traînent. elles ne sont pas du tout majoritaires mais il y a quelques gelées dans le Barin à Dambac avec moins 1 degré ou encore à Porcelette, c'est en Moselle, moins 1 degré. Pour cet après-midi, pas de jaloux, les températures grimpent partout. Il fera entre 19 et 26 degrés. 26 pour Grenoble, 25 à Bordeaux et à Lyon. Vous aurez aussi 25 à Clermont-Ferrand et Mulhouse. 24 pour Paris cet après-midi mais aussi à Metz, à Montauban et à Rouen. 23 pour Lille et Montélima. 22 à Caen et à Marseille. Il fera 21 degrés à Aurillac et à Nîmes et 19 à Perpignan ou encore à Nice et Bastia. Alors, côté ciel, ce sera quand même une journée bien agréable avec un ciel peut-être moins bleu que les jours précédents. Il y a un voile nuageux mais ça garde quand même une belle luminosité en tous les cas sur les deux tiers du pays, des Hauts-de-France, Île-de-France, centre, en allant vers l'Occitanie, tout ce qui se trouve à l'Est aussi. Ce sera un temps sec, lumineux même si vous avez un voile nuageux. Toujours quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon apportées par le vent d'autant mais on en parlera plus cet après-midi des entrées maritimes mais il y aura toujours du vent d'autant. Et puis vous l'avez compris, il nous reste les régions de l'Ouest dont je ne vous ai pas parlé parce que ce sera un peu plus nuageux. Ça l'est déjà du Cotentin à l'Est des Pays de la Loire où il y a quelques gouttes qui traînent. Eh bien ce sera nuageux avec un faible risque d'averse mais plus nuageux de la Bretagne, Normandie en descendant vers l'Aquitaine puis en passant par les Pays de la Loire et le Poitou-Charente. Marina Giraudeau, RTL, il est 8h. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une, le Charles de Gaulle frappé par la vague du coronavirus. Près de 700 cas de contamination, c'est près de la moitié de l'équipage et ce bilan n'est que provisoire. On vous expliquera dans ce journal comment ce virus a pu se propager aussi vite. Mais tout d'abord, cette histoire aux Etats-Unis qui nous rappelle que souvent, au milieu des larmes, naît le bonheur. Bonjour Philippe Corbet. Bonjour. Une jeune femme grillement atteinte par le Covid-19 a pu donner naissance à un petit garçon alors qu'elle était plongée dans le coma. Et aujourd'hui, les deux se portent bien. Oui, au début du mois, Yannira est amenée dans un hôpital près de New York. Elle est enceinte. L'accouchement est prévu dans moins d'un mois. Mais elle ne peut plus respirer. Elle est testée positive au Covid et son état est si désespéré qu'elle est placée sous coma artificiel, intubée. Sa vie ne tient plus qu'à ce respirateur. Les médecins estiment alors que le seul espoir de sauver le bébé, c'est un accouchement d'urgence par césarienne. Le nouveau-né est ensuite transporté dans une maternité voisine sans sa mère qui lutte pour sa vie. Mais après 11 jours de respirateur, l'état de Yannira s'améliore. Et hier après-midi, des dizaines de soignants de l'hôpital, le visage masqué, font une haie d'honneur, applaudissent et filment cette scène quand Yannira, en fauteuil roulant, quitte l'hôpital et pour la première fois, on lui met dans les bras son bébé. Elle le regarde dans les yeux au-dessus de son masque chirurgical. Elle l'a appelée Walter. Philippe Corbet aux Etats-Unis pour RTL et au Pérou. Un cas rarissime d'un enfant né contaminé par le Covid-19. Il a été testé positif comme sa mère. Les deux ont été placés à l'isolement et sont dans un état stable. C'est un chiffre affolant. Près de 700 marins du porte-avions Charles de Gaulle testés positifs au Covid-19. Le bateau a costé prématurément à Toulon avec 50 cas à bord. Dimanche, c'est 700 marins contaminés sur un équipage de 1700 à peu près. Ce bilan n'est pas définitif puisqu'on attend encore d'autres résultats. Bonjour Brice Dugény. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Une trentaine de militaires sont actuellement hospitalisés dont un en réanimation. Où sont tous les autres ? Tous ceux qui ont été testés positifs sont confinés sur leur base militaire. A Toulon pour les marins du porte-avions et en Bretagne pour les pilotes de Rafale qui sont déjà rentrés sur leur base aérienne. Pour tous les marins testés négatifs, le confinement se poursuit à la maison avec une surveillance médicale et puis en parallèle sont menées toutes les opérations de désinfection des navires, le porte-avions et les frégates qui l'accompagnent mais aussi la désinfection des avions de chasse Rafale et des hélicoptères qui étaient embarqués au cours de la mission. Alors ce porte-avions, Brice, vous le connaissez bien, vous y étiez allé plusieurs fois en reportage pour RTL. C'est un lieu propice à la propagation de virus ? Oui parce qu'à bord pour les 1700 marins, la règle c'est quand même la promiscuité, pas de chambre individuelle. Pour les matelots ce sont même de grands dortoirs, les sanitaires sont partagés et puis les coursives sont étroites et les escaliers très raides un peu comme des échelles et donc vous êtes obligés en permanence pour monter ou descendre ces échelles de poser vos mains sur des rampes métalliques et des milliers de marins font la même chose toute la journée donc forcément et on le voit avec ces chiffres pour le virus c'est une propagation extrêmement facile. Merci beaucoup Brice du génie. RTL 8h03 les assureurs sont contraints de s'adapter face à cette crise inédite. Ils ont été pris de couvres eux aussi par l'ampleur de l'épidémie et se retrouvent bien démunis pour venir aujourd'hui au secours des entreprises alors un nouveau risque devrait être créé sur le modèle des risques de catastrophes naturelles Marie Guerrier Indemnisées aujourd'hui les pertes d'exploitation des entreprises représenteraient 60 milliards d'euros selon la Fédération française de l'assurance ce qui reviendrait dit la FFA à mettre tout le secteur de l'assurance à terre la principale difficulté ce sera donc de constituer des réserves financières mettre de l'argent de côté pour assurer ce nouveau risque de catastrophe sanitaire ce qui veut dire qu'il faudra cotiser davantage pour provisionner d'éventuelles indemnisations calculer de nouvelles surprimes mettre en place un système de mutualisation ça ne peut pas être effectif à court terme il faudra du temps il faudra définir des règles le régime de catastrophe naturelle instauré il y a presque 40 ans maintenant peut servir de modèle les assureurs plaident pour un partenariat public-privé avec garantie de l'état ils se disent prêts à s'associer à la réflexion lancée par le ministère des finances sur ce que pourrait être ce régime de catastrophe sanitaire l'objectif aboutir à une proposition viable au début de l'été Marie Guerrier la présidente de la fédération française de l'assurance Florence Lustmann sera avec nous à 8h20 Toyota va relancer son usine d'Aunin près de Valenciennes dès mardi production réduite avec des horaires aménagés et une seule équipe de jour pendant une semaine pendant deux semaines la direction vise 50 véhicules par jour contre 400 temps normal mais c'est déjà trop pour la CGT écouter son secrétaire général Eric Pecker sur le site d'Aunin c'est un scandale en réalité la Toyota veut déconfiner 3300 personnes pour faire redémarrer la production c'est encore une fois les profits qui passent avant notre santé pour vous il aurait fallu attendre ? écoutez là tant que le confinement n'est pas levé dans le pays on voit pas pourquoi Toyota aurait le droit de rompre le confinement et de nous faire redémarrer la production alors que la production de voitures c'est pas une production essentielle la direction elle est surtout focalisée sur sa production et les profits qu'elle en tire et puis vous savez le personnel soignant sont des professionnels de l'hygiène et ça n'empêche pas des milliers de malades dans leur rang alors c'est une vaste blague c'est scandaleux de dire que nous on pourrait travailler en sécurité non c'est faux propos recueilli par Frank Hanson on a beaucoup parlé de ces habitants qui dénonçaient la présence de soignants dans leur immeuble et leur demandaient souvent anonymement d'ailleurs de déménager pour éviter de contaminer le voisinage il y a un nouveau phénomène qui est en train d'apparaître ce sont des gens qui dénoncent ceux qui ne respectent pas le confinement des délateurs aîlés qui prennent des photos et les envoient à la police ils encombrent aussi souvent le 17 pas joli joli et surtout illégal rappelle la maire LREM du 20ème arrondissement de Paris Frédéric Calandra quand on prend en photo son voisin qui sort avec son enfant dans le petit carré d'herbe en bas de l'immeuble je trouve ça un petit peu too much un peu déplacé il y a des gens dont on a l'impression que le fait de rester enfermé ils s'ennuient beaucoup et qu'ils n'ont que ça à faire alors encore une fois je cite l'exemple d'une personne qui me dit ça n'arrête pas de marcher sur l'avenue Gambetta bah oui il y a l'hôpital Tenon avenue Gambetta donc notamment il peut y avoir beaucoup de personnel de santé qui vont et viennent à pied pour aller prendre les transports en commun et eux ils ont une raison tout à fait valable d'être sur l'avenue Gambetta vous voyez c'est parce que c'est un métier d'être policier et effectivement j'ai trouvé qu'il y avait des gens qui mettaient beaucoup d'ardeur à un peu dénoncer leurs voisins voilà c'est pas tout à fait ce qu'on leur demande être un citoyen c'est aussi faire preuve de discernement vis-à-vis de ses contemporains et de ce qu'on doit faire ou pas faire la maire du 20ème arrondissement de Paris Frédéric Calandral répondait à Sinamir RTL 8h07 si vous craignez de prendre du poids pendant cette période de confinement voilà peut-être une solution pour les prochains mois le vélo vous aurez sans doute moins envie de prendre les transports en commun même avec un masque la ministre des transports Elisabeth Borne a donc demandé aux villes de faire des propositions Montpellier va ouvrir une piste cyclable temporaire et ce devrait être aussi le cas à Paris Arnaud Touche oui l'idée d'une piste cyclable temporaire dans les villes fait son chemin depuis quelques jours c'est une proposition de Pierre Cernes conseiller régional d'Ile-de-France et président du club des villes et territoires cyclables c'est totalement inédit on est dans une incertitude très grande donc l'avantage d'aménagement temporaire c'est que si on se rend compte qu'on a mis ça pas à l'endroit où les gens en ont besoin si on se rend compte qu'il faut élargir etc ça se fait en quelques heures ces pistes cyclables pourraient prendre la place des voitures dans certaines rues et même boulevards délimitées par des cônes ou encore du marquage temporaire elles permettraient à ceux qui ne veulent plus prendre les transports en commun d'avoir une solution rassurante comme l'explique Christophe Najovski l'adjoint à la maire de Paris en charge des transports ce qu'il faut bien voir c'est qu'on est bien dans une stratégie de sortie du confinement la question des déplacements doit être aussi vue de ce point de vue là comment on fait pour avoir des déplacements qui maintiennent la distanciation sociale qui est nécessaire entre les personnes le vélo est un moyen de répondre parmi d'autres bien évidemment à cette demande là et donc on doit y penser dès aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle donc on a lancé cette réflexion plusieurs villes se disent d'ores et déjà intéressées par l'idée comme Montpellier, Grenoble ou encore Paris et les pistes cyclables pourraient être délimitées quelques jours avant le 11 mai Arnaud Touche l'après confinement se prépare un peu partout dans le monde au Danemark les élèves regagnent en ce moment le chemin de l'école en Allemagne ce sera à partir du 4 mai et aux Etats-Unis pays le plus touché au monde Donald Trump doit livrer sa feuille de route aujourd'hui on termine avec l'idée du jour peut-être ça vous dirait de jouer aux côtés de Leonardo DiCaprio et de Robert De Niro je vais réfléchir mais c'est possible en tout cas sachez-le puisque les deux stars lancent une campagne de levée de fonds pour les populations défavorisées par le confinement l'un des donateurs sera tiré au sort et il pourra rencontrer DiCaprio et De Niro sur le tournage de leur prochain film avec Martin Scorsese l'an prochain les deux acteurs l'ont annoncé sur Instagram nos communautés les plus vulnérables ont besoin de nous maintenant plus que jamais c'est pour ça qu'on vous demande de nous aider avec Robert on va jouer dans un film du grand Martin Scorsese alors c'est votre chance on veut vous offrir un rôle de figurant une journée avec nous trois sur le plateau et de venir à l'avant-première alors donnez tout ce que vous pouvez c'est pas mal non comme idée c'est très sympa et c'était le jour de l'année bah oui Jérôme Florin Bonjour Michel Bonjour Yves Ce matin vous vous penchez sur l'une des multiples conséquences du confinement et ça concerne notre libido Oui parce que c'est un sujet dont il est pas mal question sur les réseaux sociaux ou dans les groupes de tchat amicaux c'est souvent d'ailleurs un sujet de plaisanterie mais on sent bien que si ça fait parfois rigoler ça risque de faire rire de plus en plus jaune au fur et à mesure que le confinement se prolonge parce que vous imaginez bien qu'actuellement on a beau s'aimer quand on se marche dessus H24 qu'on travaille à domicile qui plus est avec les enfants dans le décor on ne se trouve pas forcément dans les meilleures dispositions d'esprit pour parler câlin le moment venu si l'anxiété le stress et le manque de perspective étaient aphrodisiaques ça se saurait voilà pour la théorie parce qu'en pratique les choses sont plus compliquées Ah vous voulez nous suggérer que le confinement peut être aussi un accélérateur de libido ? Eh bien pour certains oui mais pas pour tout le monde et c'est précisément là qu'est le problème comment faire en sorte que les violons s'accordent au sein d'un couple en fait ce dont j'ai à vous entretenir n'a en définitive pas grand chose à voir avec la sexualité je m'explique on vit une période un petit peu particulière vous l'avez remarqué il y a un peu d'angoisse certains ont peur de manquer les débats sont parfois agressifs parfois agressifs on ne sait pas trop combien de temps ça va durer et tous les psys vous le diront ce genre de situation exacerbe les problématiques il y a une sorte d'effet grossissant du caractère de chacun d'entre nous c'est ainsi que ceux qui ont une grosse libido vont avoir des besoins encore plus importants et ceux qui sont moins gourmands sexuellement vont la mettre encore plus en sourdine ils auront en quelque sorte la libido en état de sidération j'emprunte là la formule d'une psychanalyste alors de ce type d'écart peuvent naître au sein du couple en marge de tous les autres paramètres liés au confinement avec le reste de la famille des problèmes dont il ne faut pas exclure qui laissent des traces alors on a compris les données du problème mais que faire pour tenter de les éviter alors il y a trois choses qui sont conseillées par les sexologues les spécialistes d'abord un respect absolu de l'intimité de chacun on a plus que jamais besoin de disposer d'un territoire qui soit le nôtre quand c'est possible bien évidemment secondo on communique sur ses besoins vous me direz ça c'est quelque chose qu'il convient déjà de faire en période de croisière mais en ce moment c'est plus qu'essentiel ce n'est plus le moment de se dire l'autre doit me comprendre sans que je parle non il faut parler dire son manque son trop plein même si c'est pas trop dans les habitudes de votre couple vous devez prendre le temps de l'écoute et de la parole et ça tombe bien parce que la situation vous en offre du temps tertio se ménager des moments à deux même si c'est pour cuisiner voir un film parler d'un livre ou jouer à je ne sais quoi et les enfants dans tout ça ? ah les enfants alors les sexologues disent qu'il faut bien leur faire comprendre que la chambre parentale n'est pas un moulin voilà cet endroit doit être en quelque sorte sanctuarisé on y entre seulement si on est invité à le faire donc faire en sorte que la porte soit toujours fermée ou le plus possible quoi que vous soyez en train de faire derrière cette porte et bien voilà il va y même sur notre libido merci beaucoup Michel Sybess à demain La Brigade avec Denis Grandjou dans un instant une histoire formidable à l'usine Upsa où ils vont nous préparer du paracétamol alors moi je peux vous dire qu'à vitesse grand V quoi qu'il arrive vous pouvez toujours compter sur RTL RTL plus que jamais toujours avec vous les marques pour lesquelles vous allez entendre ces publicités ont choisi de maintenir leur campagne nous les remercions de nous donner les moyens de vous informer et de vous divertir en un mot des travaux aux côtés nous vivons tous une mise en pause forcée c'est du jamais vu un choc pour tous notamment pour les entreprises au CIC nous sommes convaincus qu'on doit tout faire pour maintenir l'activité économique agir là où nous le pouvons sur le terrain près de vous maintenant une PME sur trois est cliente du CIC alors en plus du prêt garanti par l'État nous avons mis en place des mesures concrètes de soutien aux entreprises mises en difficulté par le Covid comme un report d'échéance de prêt nous restons à vos côtés et répondons à vos demandes sous cinq jours plus d'informations sur CIC.fr CIC soutenons nos entreprises soutenons l'activité économique soutenons ensemble l'élevage français chez Lidl nous nous engageons à donner la priorité à nos viandes d'origine France ces produits d'excellente qualité nous vous les proposons pour soutenir les éleveurs de nos régions ainsi en ce moment les deux magrets de canards à la fleur de sel sont à 9,99€ les 780 grammes soit 12,81€ le kilo canards français offre valable jusqu'au samedi 18 avril pour votre santé limitez les aliments gras salés et sucrés nos 1500 supermarchés de proximité sont rigoureusement équipés pour garantir des conditions sanitaires optimales pendant vos courses plus d'informations sur Lidl.fr RTL vous remercie de rester fidèle à nos programmes moi je vous écoute tous les jours et c'est toujours un excellent moment que je passe avec vous je vous remercie continuez à nous divertir c'est vraiment bien merci gardez votre humour et la bonne humeur et puis merci pour tout merci à vous s'il y a de la bonne humeur Michel c'est parce que les auditeurs d'RTL sont fantastiques franchement RTL c'est au top merci pour votre bonne humeur vos blagues et c'est un vrai moment de délice de vous écouter tous les jours RTL toujours avec vous 7h 9h30 RTL matin avec Yves Calvi depuis le début de la pandémie la production de médicaments à base de paracétamol est maximale la molécule est la seule recommandée pour les fièvres et les douleurs provoquées par le coronavirus bonjour Denis Grandjou bonjour Yves bonjour à tous vous nous emmenez à Agen dans le Lot-et-Garonne où les deux sites de l'usine UPSA tournent à plein régime oui depuis 1935 l'année de création d'UPSA dans la capitale du Lot-et-Garonne jamais la production n'avait été aussi importante imaginez un million et demi de boîtes de Dafalgan expédiées chaque jour 7 jours sur 7 24 heures sur 24 la fabrication est réalisée par des machines qui semblent sorties du futur visite guidée dans l'atelier après avoir mis une charlotte une blouse des surchaussures et un masque bien sûr on descend des marches avant d'arriver sur le site avec Thierry Thiel le directeur de production d'UPSA à Agen l'atelier entièrement automatisé et en fait les opérateurs vérifient en permanence le bon fonctionnement de la machine une caméra ici qui contrôle en permanence la présence de l'ensemble des comprimés sur la vie et ici on est à peu près à une cadence en instantané de 20 000 boîtes et en moyenne ça fait à peu près une production de 15 000 boîtes à l'heure et il faut savoir que l'usine aujourd'hui concentre exclusivement ses process de fabrication sur le paracétamol mettant entre parenthèses celle d'un de ses produits phares le citrate de bétaine dites-moi Denis on imagine que cette production démultipliée se traduit par des résultats financiers positifs pour l'entreprise non ? oui c'est vrai car le site fournit du paracétamol à 70 pays alors pas de chiffre précis mais une chose est sûre des primes conséquentes seront versées aux salariés de quoi motiver les troupes comme le confirme Thierry Thiel qui lui aussi plaide pour le made in France et le fait qu'effectivement avoir un site industriel en France qui permet de satisfaire la demande non seulement pour la France mais pour l'Europe c'est très important UPSA fait travailler 1 400 salariés donc en emploi direct mais à peu près 3 500 emplois indirects générés dans l'agglomération il faut savoir enfin que l'usine UPSA d'Agen dispose encore d'une marge de 20 à 30% pour accélérer ses cadences si la demande l'exige et vous avez bien entendu ces chiffres incroyables 1 500 000 boîtes de dafalgan expédiées chaque jour 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 reportage RTL dans les coulisses de l'usine UPSA merci beaucoup Denis Grangeau Yves Calvi RTL Matin pour répondre à toutes vos questions et dans un instant le groupe automobile PSA qui aide le fabricant Air Liquide à produire des respirateurs artificiels là aussi c'est passionnant tous les jeudis soir Paris 1ère vous propose sa sélection de films mythiques il était une fois dans l'ouest Forrest Gump ou l'évadé d'Alcatraz des histoires qui font partie de notre histoire culte salué par la critique ces films nous ont émus fait vibrer et passionner les films mythiques de Paris 1ère ce soir à 20h50 sur Paris 1ère à tous nos clients BNP Paribas se mobilise pour vous professionnels et entreprises nous sommes là pour vous aider à faire face à la crise bénéficiez de mesures de soutien adaptées à votre situation prêts garantis par l'Etat report de remboursement réaménagement de crédit solution de trésorerie pour en savoir plus contactez votre chargé d'affaires ou rendez-vous sur mabanque.bnpparibas BNP Paribas engagez à vos côtés RTL Matin Yves Calvi vous le savez face à la flûte de patients atteints du coronavirus en soins intensifs nos hôpitaux ont subitement manqué de respirateurs artificiels plusieurs industriels dont le groupe automobile français PSA ont proposé d'aider le fabricant Air Liquide à en produire il en faut 10 000 d'ici la mi-mai bonjour Julien Fautra bonjour Yves bonjour à tous et la fabrication a débuté vous avez pu rentrer dans l'usine de PSA à Poissy dans les Yvelines où l'assemblage a commencé des hommes en blouse blanche de la tête aux pieds m'attendent devant les barrières de sécurité ils ont un imposant masque en plexiglas prise de température 36.3 sur le thermomètre je peux entrer et puis gel hydroalcoolique lunettes de protection en masque on peut dès lors se diriger vers l'atelier sont dessinées sur le sol les distances qu'il faut garder avec les autres il y a des trajets personne ne peut se croiser jusqu'à l'arrivée devant la chaîne de montage où est assemblée toute la partie mécanique du respirateur artificiel un atelier Julien complètement bédifié pour s'adapter en fait à un nouveau procédé industriel oui rendez-vous compte sont habituellement fabriqués ici sur ce très vaste site industriel de Poissy 3500 personnes les Peugeot DS3 Crossback or aujourd'hui c'est presque désert tout est à l'arrêt sauf sauf cet atelier d'assemblage des respirateurs artificiels 95 salariés volontaires qui ont dû s'adapter Yann Vincent directeur industriel du groupe PSA on a commencé jeudi de la semaine dernière donc entre jeudi et vendredi c'est un nombre très faible de blocs qui ont été produits 17 je crois aujourd'hui on pense en produire un petit peu moins de 100 mais on ne voit aucune difficulté pour monter aux 300 par jour 130 toutes petites pièces sont nécessaires pour le montage les outils eux aussi sont inhabituels un mini tournevis une pince à épiler d'habitude ce sont plutôt des roues des sièges ou des planches de bord qu'on monte ici Franck Guérin le responsable de l'atelier les salariés avaient un peu une appréhension au début mais s'aperçoivent que leur dextérité qu'ils ont dans l'atelier mis au service des respirateurs va très bien et donc on réussit à assembler nos pièces la méthode se rapproche du travail habituel c'est la minutie qui change d'habitude les pièces font quelques tonnes là quelques grammes Stéphane s'occupe d'ordinaire du bloc avant d'un véhicule on s'est rapproché au maximum bien sûr de ce que nous on faisait déjà sauf c'est bien sûr c'est plus minutieux il y a du collage donc là pour lui c'est du serrage donc forcément là par contre c'est vraiment quelque chose qu'on connait mais par exemple effectivement quand on vient mettre une goupille il ne faut pas taper trop fort il faut être entre les deux et arriver à des petits gestes minutieux dites-moi Julien quelle précision c'est de l'horlogerie et bien quasiment il faut emboîter des pièces minuscules le travail d'Ariski et de Rachid je participe à l'effort à la nationale je suis au chômage partiel alors autant que je travaille c'est un travail minutieux j'ai pas le droit à l'erreur monsieur on doit absolument respecter les plages de tolérance on n'a pas le droit d'être à côté c'est comme sur notre compteur thylométrique sur une voiture quand il indique 130 on doit rouler à 130 et là c'est pareil quoi tout ce qu'on fait on ne le fait pas pour rien au final le produit sera bon la phase finale c'est le contrôle il faut par exemple que la quantité d'air qui sort de l'appareil pour les patients soit la bonne Michel 49 ans lui vérifie les fuites à l'aide d'un pinceau et d'une substance un peu savonneuse mais ici c'est un contrôle étanchéité il garantit que tout ce qui a été fabriqué avant sur les 24 postes précédents de la chaîne a bien été réalisé moi cet effort en fait c'est un engagement à on va dire sauver des personnes moi ma femme elle est aux hôpitaux de Paris et elle y va elle travaille tous les jours pourquoi rester à la maison et pas venir directement travailler aussi comme elle soit le respirateur est défaillant et va alors chez les retoucheurs chargés de trouver l'origine du problème la petite fuite à un endroit et puis de réparer aussi soit le respirateur est prêt monté testé validé il est alors placé dans une boîte de pièces automobiles et enfin envoyé chez Air Liquide dans les Hauts-de-Seine pour être finalisé et livré dans les hôpitaux c'est tout simplement passionnant et formidable PSA Poissy fabrique des respirateurs pour Air Liquide reportage dans les coulisses de ces entreprises qui se mobilisent pour aider les hôpitaux merci beaucoup Julien Fautrat RTL pour décrypter l'info je cite Emmanuel Macron lundi soir les assurances doivent être au rendez-vous de cette mobilisation économique j'y serai attentif et bien dans un instant nous pourrons être attentifs à la prise de parole de Florence Lustmann qui est présidente de la Fédération Française de l'assurance sur RTL Bonjour c'est François Langlais vous avez l'habitude de m'entendre dans la matinale d'Yves Calvi vous parlez d'économie désormais vous pouvez me retrouver à toute heure sur RTL.fr pour une série de podcasts exceptionnels que je réalise avec Catherine Mangin sur l'économie au temps du Corona c'est désormais quand vous voulez sur RTL.fr le hors-série de Langlais Co sur l'économie au temps du Corona Aldi place au nouveau consommateur et place à toujours plus de produits frais Origines France chez Aldi nous privilégions les produits français et nous maintenons nos arrivages quotidiens de produits frais du poisson certifié pêche ou élevage durable de la viande française et également des fruits et légumes frais comme par exemple les kiwis Origines France au prix de 39 centimes la pièce Aldi place au nouveau consommateur variété Award catégorie 1 calibre 105-115 grammes offre valable du 15 au 18 avril dans la limite des stocks disponibles la caisse d'épargne est plus que jamais engagée auprès des entrepreneurs des mesures exceptionnelles sont mises en place pour soutenir votre trésorerie notamment le prêt garanti par l'État ou encore le report des échéances de vos prêts professionnels pour demander à en bénéficier contactez votre conseiller caisse d'épargne ou rendez-vous sur caisse-épargne.fr partout en région nos équipes sont mobilisées pour analyser votre situation personnelle et trouver les solutions les plus adaptées caisse d'épargne vous êtes utile RTL Matin avec Yves Calvi 8h24 merci à vous tous qui écoutez RTL bonjour Florence Lussmann bonjour Yves Calvi vous êtes présidente de la Fédération Française de l'Assurance vous représentez 260 compagnies d'assurance de réassurance dans notre pays le secteur des assurances qui a fait l'objet de nombreuses critiques depuis le début de l'épidémie de coronavirus donc merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL je cite à nouveau Emmanuel Macron lundi soir les assurances doivent être au rendez-vous de cette mobilisation économique j'y serai attentif avez-vous l'impression d'avoir été ou d'être perçu comme absente ? alors effectivement alors que nous sommes au plus près du terrain depuis le début de cette crise parce que je rappelle que nous sommes présents sur tous les territoires nous avons mis en place dès le début de cette crise des cellules psychologiques qui nous permettent de remonter tous les problèmes y compris psychologiques que connaissent nos assurés on a tous autour de nous maintenant des victimes de ce virus qu'elles soient plus ou moins gravement atteintes et on voit à quel point tous ces gens subissent énormément énormément d'angoisse donc je dirais que notre première attention a été pour ces personnes qui sont les plus touchées par ce virus alors les personnes je vous interromps pardonnez-moi les angoisses et la psychologie Florence Lussmann oui c'est important et la prise en charge mais la vraie question vous le savez c'est celle de l'argent et des sous alors les garanties des assurances actuellement excluent-elles ou non le risque pandémique dans les contrats ? alors dans la plupart des contrats oui et pour une raison extrêmement simple que c'est que ce risque touche tout le monde en même temps et donc il est par nature inassurable il est d'ailleurs inassuré dans tous les pays au monde alors ceci étant posé vous voulez dire que par définition on ne peut pas faire face en tant qu'assurance pardonnez-moi vous voulez nous dire c'est très important qu'on l'explique à nos auditeurs que par définition le risque pandémique ne peut pas être pris en charge tellement il est important c'est bien cela ? absolument l'assurance c'est la mutualisation monsieur Kelvy donc si vous prenez de l'assurance auto par exemple et bien les primes de ceux qui ne vont pas avoir d'accident dans l'année vont servir à payer les sinistres de ceux qui vont avoir des sinistres dans l'année mais si tout le monde a un sinistre et tout le monde au même moment c'est exactement ce qui se passe en ce moment vous voyez bien que la mutualisation ne fonctionne pas et c'est pour cette raison qu'effectivement la pandémie ce que nous connaissons aujourd'hui ça n'est pas assurable alors les sommes en jeu sont par définition donc énormes à titre de comparaison on a une catastrophe naturelle où des dégâts à cause d'incendies coûtent 1-2 milliards or avec le coronavirus on avoisinerait les 60 milliards d'euros engagés est-ce que vous nous confirmez ce chiffre ? oui tout à fait ça fait partie des évaluations qu'on peut faire aujourd'hui et on voit bien que ce sont des sommes qui sont totalement hors de portée du secteur privé mais pour autant nous avons fait le maximum on a annoncé on a récapitulé l'ensemble des mesures extra contractuelles donc des garanties qu'on va donner alors même que ce n'était pas prévu dans nos contrats les investissements qu'on va faire et au total on en a pour plus de 3 milliards pour aider justement à la fois ces professionnels ces toutes petites entreprises par des reports de primes par aussi l'alimentation du fonds de solidarité qui a été créé par l'état à hauteur de 400 millions d'euros je note que nous sommes d'ailleurs le seul secteur économique à contribuer directement à l'alimentation de ce fonds de solidarité nous avons également beaucoup de mesures de solidarité à destination du personnel médical qui est mobilisé dans cette lutte contre le virus ce sont les héros je dirais de la crise aujourd'hui donc nous pensons beaucoup à eux nous avons aménagé les contrats nous étendons les garanties de leurs contrats que ce soit pour leur responsabilité civile que ce soit pour leur véhicule que ce soit pour la façon dont ils exercent leur activité qui s'exercent dans des conditions très différentes de ce qu'ils font d'habitude un certain nombre d'assureurs mettent des logements gratuitement à disposition du personnel médical nous avons donné au total plus de 3 millions de masques des combinaisons pour les protéger bref énormément d'initiatives qui sont prises par les assureurs et je reconnais que peut-être trop occupés à nous occuper justement de nos assurés et bien nous n'avons pas suffisamment communiqué et nous n'avons pas suffisamment expliqué ces mesures supplémentaires que nous prenons depuis le début de la crise mais je vous remercie de me donner l'opportunité ce matin de les préciser pour vos auditeurs vous le faites ce matin sur RTL et c'est très important on va prendre des cas très précis vous venez donc nous dire qu'une somme de 3 milliards de 3 milliards 200 millions d'euros avait été mise de côté pour des mesures exceptionnelles si vous le voulez bien je prends un cas très précis un restaurateur qui avait ses frigos pleins au début du confinement pourra-t-il prétendre à une indemnité dans les semaines à venir alors écoutez Yves Calvi cela dépend de son assureur les mesures de solidarité que j'évoque sont dépendantes de la politique de chaque assureur qui passe par ses agents généraux donc moi ce que je peux vous dire il y a énormément de fonds de solidarité qui ont été créés par les assureurs pour aider les TPE pour aider aussi les indépendants les artisans commerçants et donc moi j'engage tous ces restaurateurs à se rapprocher de leurs assureurs pour voir comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier ou pas de ces fonds de solidarité qui ont été créés par les assureurs donc il n'y a pas de règle générale encore une fois il y a des actions et le meilleur conseil que je puisse donner dans cette crise c'est que les assurés se rapprochent de leurs assureurs les assureurs sont au boulot en ce moment ce que je veux dire c'est est-ce qu'ils répondent est-ce qu'on peut les contacter est-ce qu'il y a du monde dans les bureaux vous savez que c'est jamais très très facile on a 150 000 salariés qu'on a mis en télétravail quasiment intégralement en 48 heures ça a été un tour de force là aussi c'est peut-être pour ça qu'on n'était pas sur les radios pour expliquer ce qu'on faisait on gère aujourd'hui encore plus de 20 000 sinistres par jour dans des conditions évidemment inédites mais les sinistres continuent à arriver il y a des incendies il y a des dégâts des eaux et les assurés se trouvent dans des situations qui sont évidemment extrêmement compliquées avec le confinement donc on fait tout ce qu'on peut on gère tout à distance sur base de photos de vidéos les experts sont confinés donc on ne peut plus faire appel au réseau d'experts donc on a plein de mesures très très pratiques pour faciliter la vie de nos assurés qui malheureusement pour eux ont des sinistres parce que les sinistres continuent pendant cette période alors si les sinistres continuent on peut imaginer aussi qu'ils touchent le monde de l'assurance en tant que tel du fait de l'effondrement des bourses la valeur des actifs des assureurs a considérablement chuté par définition et les marges se réduisent le secteur de l'assurance pourra-t-il se retrouver en danger après cette crise ? alors pour autant que les assureurs continuent à appliquer les contrats tels qu'ils ont été souscrits c'est-à-dire qu'ils appliquent les garanties qui ont été achetées par leur contrat oui le secteur va rester solide et l'autorité de contrôle l'a dit néanmoins elle a aussi dit que nous étions gravement touchés par cette crise vous avez évoqué la baisse de la bourse et la baisse de la valeur de nos actifs c'est très important mais vous savez Yves Calvi notre première mission c'est de protéger nos assurés protéger nos assurés ça veut dire quoi ? ça veut dire protéger toute l'épargne qu'ils nous confient et protéger également tous les engagements qu'on a pris vis-à-vis d'eux donc avant même d'imaginer et d'étendre les garanties le plus important c'est qu'on soit en mesure de payer toutes les garanties que les gens ont déjà achetées c'est ça notre mission et c'est ça finalement la limite de nos actions de solidarité la limite de nos actions de solidarité c'est de préserver notre équilibre financier parce que le plus important c'est qu'à tout moment on soit capable d'honorer tous les engagements qu'on a pris et d'être à la hauteur de la confiance que nous font l'ensemble de nos assurés merci Florence Lussmann je rappelle que vous êtes présidente de la fédération française de l'assurance que vous nous confirmez qu'il ne peut pas y avoir d'assurance pandémie en tant que telle ça n'est pas courable si je puis dire et qu'un fonds donc de 3 milliards 200 millions a été mis de mesures exceptionnelles ont été mises en place pour faire face à la crise bonne journée à vous dans un instant Amandine Bégaud pour les essentiels de l'actualité Yves Calvi sur RTL expliquez pour mieux débattre MMA toujours avec vous professionnels et petites entreprises assurées MMA vous avez été contraint par décret de cesser votre activité pour vous aider à faire face MMA s'engage à vous rembourser deux mensualités de votre assurance multirisque pro condition sur MMA.fr chez Casino notre priorité c'est vous Casino renforce son engagement aux côtés des pêcheurs et pisciculteurs français en mettant à l'honneur la truite de nos régions terre et saveurs chez Géant et Supermarché Casino retrouvez toute la fraîcheur de la production française dans nos poissonneries et nos drives merci à nos pisciculteurs merci pour votre confiance chez Casino notre priorité c'est vous Videz et levé en France selon proximité du magasin avec votre producteur 7,99€ le kilo offre valable jusqu'au 18 avril Gully présente Trouve bien chez toi la nouvelle série drôle et ludique pour aider les enfants à se divertir et à ne pas s'ennuyer s'occuper en s'amusant quand on est toute la journée à la maison c'est possible tous les animateurs de Gully se sont mobilisés pour offrir aux enfants des sketchs avec plein de conseils et d'astuces aussi utiles et hilarants trop bien chez toi un programme inédit et divertissant à retrouver sur Gully.fr Gully la chaîne préférée des enfants pourquoi le veau parce que j'aime les choses simples surtout quand elles sont aussi bonnes et rapides à préparer vous connaissez les enfants quand on trouve quelque chose qu'ils aiment on a tout gagné hier c'était escalope de veau bien tendre à la crème et demain soir grillade de veau et puis surtout en achetant du veau on soutient nos éleveurs ça aussi c'est vraiment important voilà en fait il y a tant de bonnes raisons de choisir du veau il suffit juste d'y penser quand on va chez son boucher ou au supermarché bravo le veau RTL matin Yves Calvi 8h35 les essentiels de l'actualité Amandine Bécaud et la fondation Bill Gates débloque 150 millions de dollars supplémentaires pour aider les pays pauvres à combattre la pandémie c'est ce qu'annonce ce matin sur RTL son épouse mais Linda Gates très critique à l'égard de Donald Trump et sa décision hier de suspendre la contribution des Etats-Unis à l'OMS Je pense que cesser de financer l'OMS est absolument idiot et absurde en pleine pandémie l'organisation mondiale de la santé elle a été créée pour faire face justement aux crises sanitaires dans le monde entier notre fondation travaille depuis plus de 20 ans avec l'OMS c'est une organisation qui est efficace et c'est cette organisation qui peut nous aider dans cet effort de coordination de l'effort international Melinda Gates ce matin sur RTL avec Alba Ventura les Etats-Unis où l'on a enregistré un nouveau record près de 2600 décès au cours de ces 24 dernières heures en France on a franchi hier la barre des 17 000 morts un signe encourageant tout de même le nombre de personnes hospitalisées dans notre pays est en baisse c'est une première depuis le début de l'épidémie parmi les nouveaux cas diagnostiqués 668 marins du porte-avions Charles de Gaulle c'est un tiers des effectifs un bilan qui risque d'augmenter puisque tous n'ont pas encore été testés 31 sont actuellement à l'hôpital militaire Saint-Anne de Toulon dont un en réanimation les autres sont placés à l'isolement l'origine de cette contamination est ce matin toujours inconnue Amazon annonce la fermeture de tous ses entrepôts en France à compter d'aujourd'hui et jusqu'à lundi inclus décision prise après le rappel alors du tribunal de Nanterre qui lui demandait de limiter ses livraisons aux seuls produits essentiels la justice estime que le géant du commerce en ligne ne respecte pas toutes les mesures de sécurité et de prévention de la santé de ses employés la direction elle assure que tous les salariés et intérimaires soient près de 10 000 personnes seront payées à 100% pendant ces 5 jours Frédéric Duval le directeur général d'Amazon France sera votre invité Yves dans moins d'une demi-heure sur RTL et puis encore un festival annulé celui des vieilles charrues le festival de l'été le plus important de France il était censé débuter le 16 juillet prochain Amandine Bégaud pour les essentiels de l'actualité la météo avec vous et bien ce sera un temps lumineux Yves lumineux même si on n'aura pas le ciel bleu azur que l'on a eu ces derniers jours ça restera très agréable ce sont des nuages élevés il y a quand même une zone où c'est un peu plus perturbé ce matin c'est du Cotentin à la Mayenne il y a même quelques averses et c'est vrai que sur les régions ouest ça va devenir de plus en plus nuageux ces nuages vont s'étendre à la Bretagne à tous les pays de la Loire Poitou-Charentes et Aquitaine avec un faible risque d'averse quelques orages attendus en soirée sur le Pays-Bas quelques cotonères ce matin en Normandie c'est possible voilà pour le temps un peu plus perturbé ailleurs ce sera agréable avec des températures en hausse entre 19 et 26 degrés et on se retrouve juste avant 9h pour la météo à 7 jours Marina Giraud à tout à l'heure à tout à l'heure RTL Matin Yves Calhuy Bonjour Jean-Mathieu Pernin Bonjour Avec vous comme chaque matin on analyse une fake news une fausse information liée à la pandémie du coronavirus alors aujourd'hui je cite non mais non des cambrioleurs ne distribuent pas des masques imbibés des terres pour rentrer chez vous alors c'est un message d'avertissement Yves que l'on retrouve surtout sur Facebook un message qui met en garde contre des cambrioleurs aux méthodes originales un porte-à-porte malfaisant où l'on vous propose d'acheter des masques de protection contre le Covid-19 mais vous ne savez pas qu'ils sont imbibés des terres une fois achetés vous les portez et hop vous vous endormez et le cambrioleur peut agir à sa guise il n'y a donc aucune limite les criminels savent s'adapter à n'importe quel contexte oui le message comporte des fautes de syntaxe oui le message comporte des fautes de conjugaison mais quand on connaît l'ingénosité des criminels peut-être mais c'est bien sûr totalement faux si actuellement on peut lire qu'il y a parfois des vols de matériel médical et bien non aucun cambrioleur ne va vous endormir en vous proposant un masque imbibé d'alcool c'est même une fake news intéressante car on la retrouve dans de nombreux pays ah bon ça veut dire qu'elle n'est pas nouvelle c'est ça ? exactement depuis le début de la crise sanitaire en fait liée au Covid-19 ce message de cambrioleur empoisonnant des masques tourne au Canada en Grande-Bretagne en Espagne ou en France un même message traduit dans différentes langues qui ne donne pas toujours une bonne traduction oui c'est bon par exemple le post Facebook commence par cette injonction avertissement nouveau une nouvelle chose se passe maintenant oui c'est vrai que c'est assez étrange quand même d'écrire ainsi en fait il s'agit du même message obtenu par traduction automatique et partagé par les réseaux sociaux donc il s'agit d'une fake news véritablement je vais vous le dire patrimoniale on peut dire ça et oui une vraie légende urbaine diffusée depuis une vingtaine d'années et s'adaptant au contexte là ce sont les masques au temps du coronavirus il y a quelques années on vous mettait en garde contre des vendeurs de parfums qui vous endornaient pour par exemple prélever vos organes voilà toutes ces rumeurs ont été démenties par les polices de chaque pays mais elles persistent comme un salpêtre d'intox qui ne voudrait pas partir accroché depuis longtemps puisque journal scientifique The Lancet a trouvé des écrits prouvant que des rapports officiels évoquent déjà l'empoisonnement des citoyens par des bandits avec de l'éther pour les dépouiller c'était il y a 150 ans et c'était déjà une rumeur donc et explique ça Vosges Matin où figure cette info donc non il n'y a pas de cambrioleur qui vous propose des masques imbibés d'éther pour rentrer chez vous d'ailleurs la simple application d'un tissu imbibé de chloroforme durant quelques secondes ne suffit pas en fait à provoquer une anesthésie par contre la rumeur mute et c'est toujours s'adapter à l'époque Bon et puis alors vous vouliez revenir aussi sur cette rumeur liant au coronavirus et 5G Oui alors on en a déjà parlé non la 5G ne diffuse pas le coronavirus mais en ce moment en Europe assez étonnamment on assiste à de très nombreuses dégradations d'antennes 5G et notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas et selon la police alors il y a des opposants qui profitent du confinement mais aussi des gens croyant véritablement que les ondes de la 5G propagent le virus sur Terre quand on vous dit que les intox ont de vraies conséquences ça laisse songeur Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin et à demain A demain RTL Matin Yves Calvi Chaque matin nous découvrons des initiatives d'entreprises qui s'impliquent dans la lutte contre l'épidémie Aujourd'hui ce sont les imprimantes 3D qui sont sorties depuis plusieurs semaines d'ailleurs en Vendée où des dizaines de bénévoles forment une impressionnante chaîne de solidarité qui a déjà fabriqué et livré gratuitement plus de 3000 masques visières Dans le même temps des entreprises unissent leur savoir-faire pour une production industrielle et répondent ainsi à la demande qui explose Bonjour Patrice Gabard Bonjour Yves Bonjour à tous Et tous ont un seul et même point commun une petite entreprise près des Sables d'Olonne Oui cette belle histoire de solidarité et d'esprit d'entreprise à la mode vendéenne a démarré dans le modeste atelier de Marc Hermouette gérant de la société DIAO de l'idée à l'objet à Olonne-sur-Mer J'étais en confinement chez moi ma boîte fermée et ma femme à côté infirmière qui se démenait au boulot pour être présent jusqu'au moment où j'ai un ami sur Facebook qui m'a interpellé en disant qui peut faire une visière pour mon dentiste alors le lendemain je fais la visière il récupère la visière il me dit oh super il m'en faudrait 20 alors avec une imprimante 3D ce qu'il faut savoir c'est qu'on en sort un par heure le lendemain il arrive il dit ah ouais mais maintenant il m'en faudrait 50 et après l'apparution d'un article sur Ouest France et de la folie plus de 200 appels dans la journée et des commandes à n'en plus finir c'est alors qu'intervient une société yonnaise cocktail vision dont plusieurs salariés savent se servir d'une imprimante 3D la machine est lancée et à partir du Fab Lab de la Roche-sur-Yon un collectif de bénévoles prend forme les makers andéens pour fabriquer ses visières gratuites en priorité pour les personnels soignants et les petits commerces Laura Bestot coordinatrice de cette usine du coeur comme l'ont joliment appelé nos confrères de la presse régionale chacun avait sa petite imprimante chez soi et puis on s'est dit quitte à avoir chacun imprimé peut-être se rassembler pour pouvoir unir nos forces ils sont à la Roche-sur-Yon ils sont à Chaland ils sont à Chauché ils sont à Fontenay-le-Comte c'est 97 personnes vraiment réparties dans toute la Vendée enfin le troisième étage de cette fusée vendéenne c'est le flair de la médaille d'or au concours Lépine 2001 Dominique Vivien gérant de la société Érizo à Belleville-sur-Vie qui fabrique habituellement des systèmes d'arrosage au goutte-à-goutte envoyant le masque visière de Marc Carouet il a dit Banco pour se lancer dans un projet de fabrication industrielle j'ai injecté 200 000 euros pour pouvoir commander les moules pour pouvoir commander la matière quand on lance un produit il faut à peu près 9 mois et là en moins de 5 jours on a pu sortir et cadencer déjà à 35 000 semaines aujourd'hui on est passé à 160 000 semaines et la semaine prochaine on passe à 300 000 semaines 40 intérimaires vont être recrutés dans les jours qui viennent pour assurer cette montée en puissance avec le concours de 3 autres PN c'est ça la Vendée on est très solidaires et quand quelqu'un emmène un projet ça suit quoi il n'y a pas de discussion tout le monde s'est fait confiance et moi je souhaite que d'autres entreprises se mettent avec nous pour que tout le monde soit protégé prix public de ce masque visière fabriqué en usine 3,60 euros un prix calculé au plus juste par rapport au coût de production car l'objet ici n'est pas de s'enrichir mais d'aider les entreprises françaises à redémarrer en respectant les consignes sanitaires c'est ça la Vendée on est très solidaires nous disait cet intervenant des imprimantes en 3 dimensions pour fabriquer des masques visières merci beaucoup Patrice Gabart notre correspondant dans le Grand Ouest Entrepreneurs le réseau des chambres de commerce et d'industrie vous informe et vous accompagne dans cette période de crise sanitaire le réseau des CCI est à vos côtés dans tous les territoires 7h 9h30 RTL Matin avec Yves Calvi il y a 8h44 on retrouve notre brigade de coronavirus Emmanuel Macron a évoqué en début de semaine la date du 11 mai comme le début possible je dis bien possible du déconfinement tout au moins la fin du confinement strict alors qu'en est-il exactement chez nos voisins européens bonjour Brice Dugény bonjour Yves bonjour à tous on va voir avec vous que les états de l'union ne sont pas du tout du tout au même stade dans leur déconfinement et pour certains Brice on en est encore loin oui la Grande-Bretagne la Belgique l'Italie l'Espagne dans tous ces pays la règle reste le confinement alors il y a bien quelques restrictions qui ont été assouplies la reprise de certaines industries de la construction en Espagne la réouverture des librairies papeteries et de certains magasins pour enfants en Italie et Rome qui commencent à envisager une lente reprise industrielle mais le déconfinement n'est pas du tout à l'ordre du jour en Italie en Espagne au Portugal les écoles ne rouvriront pas avant le mois de septembre les décisions ont été prises et pour le reste tout cela se fera très très progressivement alors Brice à l'opposé le pays où le plan de déconfinement est le plus abouti c'est l'Autriche oui parce que depuis hier les Autrichiens peuvent à nouveau sortir les magasins de jardinage et de bricolage ainsi que 15 000 petites enseignes sont ouverts les parcs également et puis il y a d'autres échéances qui ont été annoncées 1er mai réouverture de tous les magasins mi-mai les écoles la feuille de route autrichienne est très précise mais il faut quand même dire que ce pays a enregistré moins de 400 morts d'ailleurs tous les pays qui commencent à amorcer le déconfinement en Europe font partie des moins touchés par le virus alors vous parliez des écoles Brice leur réouverture est toujours un bon indicateur certains pays ont déjà décidé de les rouvrir oui et c'est le Danemark le pionnier parce qu'après 6 semaines de fermeture les écoles primaires les crèches ont rouvert avant-hier avec des normes sanitaires très strictes les tables doivent être espacées d'au moins 2 mètres le lavage des mains obligatoire pour les élèves toutes les 2 heures les horaires de rentrée sont décalés pour ne pas que tout le monde arrive en même temps Eric Jolivelle il est père de famille père de 2 enfants franco-danois qui vit à Copenhague et il entrevoit le bout du tunnel la stratégie est que la société commence à rouvrir peu à peu et c'est la première étape c'est les enfants du CP à CN2 pour qu'eux ils puissent reprendre le vie normal et aussi pour que les parents qui sont à la maison et qui travaillent à distance puissent se concentrer sur leur travail et non se concentrer sur l'enseignement à la maison des enfants alors les magasins les bars les restaurants danois restent fermés les rassemblements sont toujours interdits et bien cette stratégie la Norvège va également la suivre puisqu'elle rouvrira ses crèches dès lundi une partie des écoles dans 10 jours puis la Grèce qui a été peu touchée par le virus a annoncé aussi une levée progressive du confinement avec un retour dans les classes le 11 mai et puis bien sûr notre voisin allemand Angela Merkel a évoqué hier le début de la relance avec la réouverture des écoles à partir du 4 mai et de certains magasins ceux dont la surface est inférieure à 800 m2 vont pouvoir relancer leur activité le leader économique européen qui reprend même très progressivement le chemin du retour c'est un symbole qui est très encourageant pour le reste du continent européen merci beaucoup Brice Dugény pour ce point très complet on retrouve la brigade RTL vous le savez désormais dans le 12h45 de nos cousins M6 dans un instant Laurent Gérard tout savoir sur la conduite électrique avec Nouvelle Renault Zoé certains pensent qu'une voiture électrique n'a pas tout d'une vraie voiture Laurent vous êtes spécialiste auto vous avez testé Nouvelle Renault Zoé qu'en dites vous ? et bien j'en dis que Nouvelle Zoé se défend plutôt bien avec ses nouveautés un moteur puissant de 135 chevaux des aides à la conduite une boîte auto des feux 100% LED l'ouverture sans clé ou encore son levier de vitesse électronique donc on peut dire que tout a été fait pour l'agrément de conduite oui et ce n'est pas tout Nouvelle Zoé est aussi une voiture branchée elle dispose des dernières technologies avec un tableau de bord 100% digital le nouveau système multimédia Isilink avec écran tactile la réplication smartphone et de multiples services connectés tout cela accessible dès l'entrée de gamme très bien et côté bien-être à bord alors je dois dire qu'il est assez remarquable on a une citadine 5 places avec un grand coffre et un intérieur très soigné avec un textile 100% recyclé en résumé je dirais donc que Nouvelle Renault Zoé a tout d'une vraie voiture l'électrique en plus à découvrir sur Renault.fr Miam des fraises Gariguette Suflorette Charlotte et fraises rondes elles sont uniques en goût laissez parler vos envies avec nos fraises cultivons ce que la vie a de meilleure qualité variété et fraîcheur avec les fruits et légumes d'Europe campagne financière avec l'aide de l'Union Européenne Banque Populaire toujours aux côtés des entrepreneurs à tous nos clients artisans commerçants agriculteurs TPE PME qui subissent les conséquences de cette crise sans précédent vous pouvez compter sur notre soutien en tant que banque créée par et pour les entrepreneurs nos conseillers sont mobilisés partout en région pour analyser votre situation personnelle et vous accompagner avec des dispositifs exceptionnels comme notamment le prêt garanti par l'Etat ou le report de vos échéances de prêt professionnels Retrouvez l'ensemble de nos mesures sur banquepopulaire.fr ou contactez votre conseiller Banque Populaire toujours à vos côtés 7h-9h30 RTL Matin Yves Calvi Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour Mlle Jad Bonjour M. Calvi Bonjour tout le monde Anne Hidalgo a annoncé que des personnalités appelleront les personnes âgées isolées en cette période de confinement parmi elles Franck Dubosc Gad Elmaleh Claude Lelouch et Elsa Zilberstein Comment tout cela fonctionne ? Voyons ça Allo ! Bonjour Monsieur Oui bonjour Monsieur C'est Elsa Zilberstein Allo ! Bonjour Monsieur C'est Elsa Zilberstein C'est ça ? Elsa Zilberstein La comédienne Connais pas ! Elsa Zilberstein n'est pas la seule personnalité à faire ce geste de solidarité C'est le cas aussi de Julien Lepers Bonjour Julien Bonjour Ah oui Il faut penser aux seniors Des seniors qui m'adorent Ah oui Les seniors sont magnifiques avec leur chevelure violette Tout de suite j'appelle Germaine qui vit dans la creuse Ah oui la creuse Quel beau département la creuse située je vous le rappelle entre la Picardie et les Alpes-Maritimes Ah oui ! Certes oui Que je l'aime ce jeu Allo ? Eh oui Germaine Top je suis un animateur de télévision mais avant cela j'ai écrit le tube d'Herbert Léonard pour le plaisir je porte des chemises saumon avec des costumes crème et des cravates roses j'ai encore quelques frisettes sur la tête j'ai présenté pendant des années sur France 3 puis FR 3 puis France 3 le jeu le plus populaire du petit écran avant de me faire lourder par Delphine Ernaut si Johnny a été l'idole des jeunes moi je suis l'idole des vieux je suis je suis je suis Mais laissez-moi monsieur c'est l'heure de question pour un champion je n'ai pas le temps de répondre à votre sondage Ah quel dommage ! Parmi les artistes à se mobiliser Alain Souchon également bonjour Alain Oui bonjour c'est sympa d'appeler les petits vieux pour en chanter les petites chansons de sa mère j'en appellais un que je connais bien Bonjour Patrick Morel Salin Souchon je suis inscrit pour appeler les seniors non 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 qu'est-ce que tu racontes ? je ne suis pas un seigneur je suis encore tellement jeune dans mon corps et dans ma tête mais si mais t'as quand même 60 ans c'est l'âge du scrab des cheveux qui tombent de la tisane à la bergamote mais t'es fou dis pas ça depuis que je suis confiné je me suis jamais senti aussi jeune je suis un ado j'ai de l'acné tu me presses dessus ça fait de la crème je suis hyper connecté avec ma webcam je peux même faire une version jeune des amants de Saint-Jean écoute ça je sais pourquoi d'aller twerking à Saint-Jean discothèque mais quand ce gars l'a galoché elle frissonnait était perchée oui je sais pas mais les gamins ils préfèrent Ayana Kamoura mais je peux te la faire Ayana Kamoura tu me colles des tresses en bas de survêt et deux pastèques et je te la fais moi machin l'initiative de la mairie de Paris qui consiste à faire appeler des personnes âgées isolées ne fait pas que des heureux nous avons en ligne l'ancien président de la république Valéry Giscard d'Estaing vous nous entendez monsieur Giscard d'Estaing ? Allo ? Oui ? Oui c'est à l'appareil j'espère que c'est pas encore une actrice ou un comique qui me dérange pendant mon film Le Funet de l'après-midi on foutrait moi des artistes solidaires mais non non rassurez-vous c'est Jade ici à RTL ça ne vous ferait donc cette petite inflexion c'est bien merci ça ne vous ferait donc pas plaisir de recevoir un coup de fil d'Elsa Zilberstein ? L'Elsa Zilberstein L'Elsa Zilberstein on n'aime pas d'Elsa avec ce nom là on n'aime pas d'Elsa Zilberstein je connais quand même la petite Elsa tout court comme ça qu'elle vit aussi très mignonne d'ailleurs j'ai bien connu bien connu la petite Elsa lui lui tu me fais peur lui tu n'en finis pas comme un voleur il veut faire quelque chose alors j'en ai fait des slours là-dessus avec Simone Veil et François Le Giroux et Alice Saunier ça a été vous vous souvenez ? ah oui elle était magnifique plus ou moins plus ou moins en tout cas puisque vous gardez bon pied bon oeil si l'on en juge par votre récente interview au magazine Le Point très énergique quel est votre secret pour vous protéger de l'épidémie ? bah écoutez c'est très simple on se conseille parce qu'on n'aurait pas des conseils tout d'après j'envoie balader ceux qui me rabâchent de prendre soin de moi je t'en foutrais moi je t'en prie prends soin de toi prends soin de toi toi-même et je fais pareil avec ceux qui répètent il y aura un avant et un après on peut plus il y aura un avant et un après qui pourra tirer le son de la crise on a tous entendu on a tous entendu ça et je bloque aussi ceux qui nous emmerdent avec leur journal de confinement et leur recette de ratatouille il faudra d'un fou pour leur recette de ratatouille pendant le confinement ok ça en fait du monde tout ça mais au fait est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux ? qu'est-ce que vous croyez ? ils vous demandent tous les masters après mon café au lait et mes cracotes c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler des cracotes c'est vrai des cracotes j'ai deux versions c'est l'offrement ah oui mais oui c'est vrai vous avez raison avec un petit peu de végétaline et la confiture au bout de moumon et de la confipote oui mais c'est-à-dire confipote il y a plus de fruits confipote il y a moins d'os et un petit d'aninos et à 4h les chamoniques sont bon 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 après mon café au lait mes cracotes je poste une chanson en vidéo pour tous les anciens qui en ont marre qu'on les confine vous voulez que je vous fasse écouter celle d'aujourd'hui ? ah oui bah écoutez si si monsieur le président si si on a le temps oui bon allez allez-y voilà voilà on veut des masques on veut des masques et puis du gel et puis du gel tu veux pas tu veux pas de la clorocule de la clorocule on va l'apprendre on va l'apprendre en officine en officine merci beaucoup monsieur Val je dépasse je dépasse et du papier toilette papier toilette pour faire moi une omelette des oeufs et une baguette soin merci bonjour 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 merci beaucoup pour ce merveilleux retour dans les années 70 ça fait du bien oh oui ça fait beaucoup de bien vraiment pas de virus en ce temps non il n'y avait pas de virus en ce temps bande de salauds petite crise économique éventuellement le pétrole qui a un peu grimpé mais c'est tout oui le serpent bonétaire oui le serpent bonétaire européen bon faut qu'on arrête là alors merci à toutes les qui merci oui on vous retrouve sur le site rtl.fr et nous avons rendez-vous dès demain matin absolument bonne journée et la météo à 7 jours dans un instant avec Marina Giraudot quoi qu'il arrive vous pouvez toujours compter sur RTL RTL plus que jamais toujours avec vous l'Europe signe les produits de ses terroirs avec l'asperge des sables des Landes et la fraise du Périgord et quoi de mieux en ce moment que faire rentrer le printemps dans la maison égayez vos assiettes avec l'asperge des sables des Landes IGP et la fraise du Périgord IGP que vous pourrez consommer en toute sécurité restez chez vous mais n'oubliez pas le goût campagne financée avec le concours de l'Union Européenne RTL les marques pour lesquelles vous allez entendre ces publicités ont choisi de maintenir leur campagne nous les remercions de nous donner les moyens de vous informer et de vous divertir en un mot des travaux cotés alors ma chérie comment ça se passe dans ton entreprise ? très bien j'ai décidé de mieux protéger ma santé et celle de mes salariés en adhérant à la Mutuelle Intégrance elle est experte du secteur de l'économie sociale et solidaire moi aussi j'aimerais bien avoir une Mutuelle plus adaptée à ma situation mais maman la Mutuelle Intégrance propose aussi des garanties pour les particuliers quels que soient leurs besoins contactez-les la Mutuelle Intégrance peut être aussi la vôtre ensemble vivons l'esprit de solidarité plus d'informations sur intégrance.fr Leader Price reste mobilisé pour vous nos magasins sont réapprovisionnés tous les jours et votre santé est notre priorité Leader Price reste aussi mobilisé pour votre pouvoir d'achat partout en France en ce moment bénéficiez de 7 euros offerts immédiatement sur vos courses à partir de 60 euros d'achat dans tous nos magasins oui 7 euros offerts des 60 euros d'achat dans tous nos magasins rendez-vous sur leaderprice.fr ou sur l'application Leader Price pour récupérer votre bon offre valable jusqu'au dimanche 19 avril 2020 RTL Matin c'est notre météo à 7 jours avec vous Marina Girodo on a en fait une belle journée sauf à l'ouest du pays exactement c'est plutôt agréable même si on a un ciel moins bleu azur que l'on a eu ces derniers jours il y a un petit des nuages élevés mais globalement c'est très très agréable et lumineux sauf à l'ouest en effet on a quelques gouttes qui traînent du Cotentin jusqu'à la Mayenne pour y avoir un petit coup de tonnerre là-dedans et surtout les nuages vont être de plus en plus nombreux sur l'ouest ils vont s'étendre à la Bretagne Pays de la Loire jusqu'au Poitou-Charente et à l'Aquitaine avec un risque d'averses orageuses ce soir vers le Pays Basque et puis des températures en haut c'est assez flagrant dès ce matin et les températures vont encore gagner 2 à 4 degrés cet après-midi et demain en fait on va retrouver les orages qui seront ce soir sur le Pays Basque et bien ces orages vont s'étendre demain à tout le sud-ouest en remontant vers le massif central et du coup à l'avant sur la moitié sud du pays ce sera beaucoup plus couvert demain qu'aujourd'hui le nord sera encore épargné mais il y aura quelques averses qui traîneront encore vers la Manche et puis samedi pas de jaloux la perturbation orageuse et pluvieuse va concerner quasiment tout le pays les régions de l'est seront encore épargnées dimanche on repart sur une France partagée en deux et c'est le sud qui aura encore des averses et des orages ça ira mieux sur le nord on va garder cette situation nord-sud comme ça en début de semaine prochaine avec des températures toujours très très douces même si ça baissera un peu en début de semaine prochaine on sera au-dessus des moyennes de saison merci beaucoup Marina RTL in 9h